Yeah, boy, look real quick, boy, like you. Alright, salut tout le monde, bienvenue au broadcast épisode 207. 207, 207. Keep the numbers rolling, baby. Désolé pour la caméra encore, là, on a... Qu'est-ce que tu veux pas commencer déjà en t'excusant? Je suis là, je suis de retour dans le salon. Première chose que tu dis, c'est que tu t'excuses. Un peu d'entrain, Sti. Alright, fuck that shit, Sti. Vous le savez, c'est de la merde. On est paresseux, c'est pas grave. L'important, c'est l'ambiance. That's what I'm talking about, baby. GFS. I'm back, Sti. Allez voir les soirées du monde GHB. Écrivez-moi en réservé. L'applogue est faite, je décalisse. Hey, c'était pas le temps des blogs, Sti. Pis tu restes. Tu nous avais dit que tu serais là toute la soirée. Non, tu nous avais dit qu'elle allait nous crosser. C'est vrai. On passe en équipe. Ok, je mets comme les yeux pis je vais pleurer. Oh, babylicious. Braille pas, braille pas, caliste. Je sais que ça me fait déborder. En fait, ça fait full longtemps que j'ai pas fait un podcast. C'est vrai? Depuis que vous autres, vous êtes revenus en vrai, j'en ai pas fait. Pis mon podcast, le Chilling Podcast, il est encore brisé pour l'instant. Il est brisé? Ouais, le podcast est brisé. Parce que le genre de mic qu'on utilisait pour enregistrer, ben, il a chié. Il marche plus. Wow. Fait que, ouais, pis ça, il a chié. On faisait une édition spéciale. Il était pas une si bonne idée que ça. Je pense que c'est le destin qui a fait en sorte que c'était une astuce bonne affaire. Ben, c'était une idée de barnique, là, mais on filmait la game de hockey en même temps, pis on réagissait avec le son pas fort, c'était nice. Ah ouais. C'est habile. Ben, c'est hot si tu le fais en live, tu sais. Ouais, c'est ça, c'était pas en live, c'était ça l'affaire qui était hot. C'est parce que c'est pas en live. On pouvait mettre ça une semaine après. Ok, ouais, avec une vieille game de hockey que tout le monde oublie. Ah ouais, genre, nordique, canadien, mais genre même pas une game de fun. Mais si ça a été encore mieux, ça, même. Genre n'importe quelle astute vieille game. Ah, mais ça, ça a été hot, ça a été cool. Ou un film, whatever, mais j'avoue que du sport, c'est parce qu'en général, à part si tu écoutes vraiment de quoi d'anthologique, pis de quoi de vieux, ça se vit en live. Ah oui, non, c'était définitivement une mauvaise idée. Ben, ben bon, c'est un podcast à Barnier. C'est sûr qu'on a chiré ailleurs, ouais, pis c'est ça que j'ai brisé le podcast. En fait, c'est barnique pis c'est mauvaise idée. C'est ta fête? Ben, crève, sti. C'était sa fête le 31 août à Barnier. Le 31, ben, fuck you, tabarnier. Ah, pis c'est vrai, l'épisode sort officiellement. Le 31 août de l'année prochaine. Je pense que c'est pas le 11 septembre, c'est le 10 septembre. Fait que joyeux 11 septembre, tout le monde. Ouais, yeah. 20 ans, 20 fucking ans, man. 20 years of towering, baby. Pis en plus, ils sont back. Les talibans sont back. Ben, ben. Oh, wow. Les autres, ils commencent les festivités avant nous. C'est pour le 20e, man. Oui, ben oui. Oh, man, ils savent comment faire un party, c'est vrai. Oui. Il faut qu'ils veillent sur le stade olympique. Oh, wow. Parce que le plus, c'est qu'il y a une couple d'années, j'avais fait un gag là-dessus, en plus, je ne savais pas c'était quoi la joke, mais il y a une couple d'années qu'il y avait une menace de bombe au stade, pis personne ne l'a pris au sérieux. Pis l'idée du gag, c'était, je me disais, ils veulent le détruire, pis ils n'ont pas les moyens, parce que ça ne vous coûtait pas quelque chose. Fait que tant qu'à faire, si quelqu'un veut faire du bénévolat, il faut le détruire. C'était quelque chose de la même. Les terroristes, c'est des bénévoles, c'est ça, mon point. Oui, oui, oui. C'est vrai ça, ils n'ont probablement pas de salaire. Ben non, c'est des bénévoles. C'est un bon point, ils ont-tu payé, c'est-à-dire? C'est vraiment pas, oui. C'est un système de quête. Non, mais le salaire est après la mort. Ben oui, c'est ça, ils nous sont payés en femmes. En vieille. C'est un autre-delà. Ça, c'est pour les talibans, là. Ce n'est pas tous les talibans qui sont des terroristes. Non. Les terroristes moins bons, on va entendre que c'est eux qui sont le A1, le A-team. Oui, mais j'ai toujours pensé que les talibans voulaient dire, mettons, les... Les crises, ça semble... Non, 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 mais moi, je pensais qu'ils parlaient d'une communauté. Là, dernièrement, j'ai entendu tout le monde qui parle des talibans en faisant référence à des terroristes, fait que là, je me demandais... Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu le terme taliban, fait que là, je suis en train de me demander, est-ce que le terme taliban veut... C'est genre un adjectif de terroriste ou c'est un... Non, mais c'est différent, c'est même complexe dans les talibans, il y a plusieurs... OK, c'est ça, parce que c'est ce que je pensais au début, mais là, dernièrement, avec ce qui arrivait, j'entendais le terme qui revenait, fait que j'étais comme, OK, c'est peut-être moi qui avais mal compris ce que vous voulez dire. Oui, je pense qu'on ne connaît pas grand-chose. Non, mais ça a été un groupe de terroristes, c'est ça, c'est... Les talibans étaient dans... Je me en faisais dire Al-Qaïdé, Al-Qaïda. Ils étaient dans Al-Qaïdé. Ils étaient dans Al-Qaïdé, bon, ils étaient dans Al-Qaïdé, bon, ils étaient dans Al-Qaïdé. Ça va, dingue. Mais non, c'est ça, ils étaient... Les talibans sont de retour, c'est l'Empire contre-attaque, c'est Star Wars, mais dans le désert. Ah ouais. Ben, ils fessent, toi, pis ils font bien. En fait, techniquement, Star Wars... Techniquement, dans Star Wars, c'est les rebelles, les terroristes. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai. On suit juste les méchants. Ça dépend juste de qui qui gagne. On va le savoir à la fin, c'est qui les gentils. Ça dépend du réalisateur. Ah ouais. Mais là, je pense que t'étais pour présenter l'équipe. Non, j'allais... Je voulais que Phil plug le Patreon. Oh, je vais plugger le Patreon, mon Marco. Pis il y en a un très spécial qu'il faut mentionner en début d'émission, parce que ça fait très longtemps qu'il donne de l'argent. Il donne 10 piastres par mois, en plus. Il donne 10 piastres. Il est pas sur la liste, ça fait genre au moins un mois et demi. On parle, bien sûr, de Pierre-Luc Funk! Non, Nesta Houl, baby! Nesta Houl. Désolé, Nesta. C'est super apprécié ton 10 piastres par mois. C'est très, très, très gentil. C'est très généreux, d'ailleurs. Merci énormément. D'après moi, il est juste pas au courant de tout ce qu'il peut avoir pour 10 piastres par mois. Mais merci, Esti. Merci pour être un petit tabarnak. On apprécie. C'est vraiment gentil. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir les épisodes d'avance. Comme tous les autres. Oui, oui, oui. En fait, genre, les tears changent rien. Vous devriez faire de quoi, mettons que... Ah oui, on devrait faire un genre comme... 15 piastres, tu sènes un paquet de smoke. Tu fais un profit de 3 piastres, mettons. Ah oui. Abonnez-vous, on va mettre des forfaits. 15 piastres, on vous envoie des smoke. Des John Players. Si tu commences à une piastres, t'as genre un nex. On va mettre de quoi, genre... Non, mais une piastres, t'as pas un nex, là. Voyons, on crie ça, c'est... Et voilà. Sur certaines réserves amérindiennes, peut-être que tu peux avoir ça pour une piastres. Ils sont pas super contents de nous voir présentement. Moi, j'ai fait un show dans une réserve il y a pas si longtemps. Ah oui? C'était cool, c'était super nice. C'était pour le green room. OK. Puis la semaine d'après, il y a un chef de gang qui s'est fait le shot à la même place que j'étais en show. T'as le barbec. T'as tout pété. Ouais. Mais c'était là, ça, je me rappelle même pas si je l'ai compté en podcast, mais je l'ai compté à du monde. Mais là-bas, c'est comme le... Qu'est-ce qu'on avait en tête que ça allait être, la SQDC, là. Il y a comme du pot, comme jamais, dans plein de pots, aussi. Il y a des jupes, il y avait de la slush au pot, là. Puis moi, je filme jamais, mettons, avant de monter sur scène, là. Mais t'aimes voir de la slush. Exact. Puis là, c'est un show dans le green room. C'est la place pour jouer un peu high. Fait que je demande à la fille, la slush, là, si tu es bien fort, là. Si tu es genre fort, correct, ou je vais-tu être... Puis elle fait, ah, donc, c'est quand même léger. Là, elle me sert un verre de slush. Puis là, c'est vrai qu'ils sont professionnels. Parce qu'elle m'a dit, là, il faut que tu cales un peu, sinon je serais pas capable de mettre le couvercle. Fait que là, elle me passe ça à travers son explexion. Je suis comme... Elle ferme ça. Tu sais, je lâche pas une la slush. Puis elle... La scie de cheveille, t'es comme, you're fucked, baby. Ah, mais j'ai commencé à buzzer quand j'étais sur scène. Puis quand même fucking gelé. J'ai été défoncé. J'ai pris ça il y a 25 heures. J'ai été bien défoncé jusqu'à 10h45 le soir. Ah, tabarnak. Mais elle était délicieuse, la slush, elle faisait chaud. Elle était à quoi? C'était genre aux cerises, mais elle goûtait beaucoup le thé haché. Moi, je suis pas mal sûr qu'il y a quelqu'un qui ait juste échappé le sac de thé haché dedans. En fait, moi, ça va être ça la slush pour aux gens. C'est genre... C'est tellement floral puis puissant comme goût que ça va pogner le goût dans n'importe quoi. Ah, c'est clair, mais ça doit quand même goûter le cul. Non, c'était cool. C'était une bonne slush. Ah oui? Oui, oui. J'étais quand même content. Fait que merci, Nestaoul. Merci, Nestaoul. Merci. On va dire merci aussi à Frédéric Craig, Nicolas Monmini, Nicolas Côté, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morin, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Blancio, Alec Pronovo, Nathaniel Soulard-Lessage, puis Nestaoul. Mais je vais leur donner. Alec Pronovo, c'est fascinant qu'il soit encore là. Oui, parce que lui, il est venu sur le podcast, probablement de la fois que j'ai été le plus sous et défoncé. Puis cette fois-là, ce n'était pas à cause de cinéma qu'il y aura. Puis je me suis foulé l'orteil après ce podcast-là. Je vivais le rhum Diplomatico-Réserva Street. Quel est le rhum qui commandait de Mike Wurtz sous-écoute cette semaine? Moi, je tiens à mentionner que dans plein de podcasts, j'ai menti. Je faisais croire que j'étais commandité par eux autres en me disant que c'est impossible. Ils viennent genre du Venezuela. Puis Mike a réussi, puis je suis un peu jaloux. Oh wow. Il les a trouvés, tabarne, Mike. Michel, il n'y a pas de limite. Ils ont fait quoi? JF, c'est sûr qu'on est capables. Ah non, c'est JF-là, tabarne. Puis d'ailleurs, si vous voulez, je suis allé voir hier le film Maria d'Alex Pronovost. Oui, c'est quand même bon. C'est quand même bon pour eux. C'est un bon petit film léger. C'est une petite comédie, mettons. C'est ça, je vais aller voir. C'était charmant. C'était bon. Il y avait des bons gags. Veux-tu rire fort? Une couple de fois, oui. Une couple de fois. Apparemment, le bout de Pascal Cameron est fucking drôle. Oui, Pascal Cameron joue vraiment bien dedans. Il faisait penser un peu aux personnages. Vous avez vu Napoléon Dynamite? Non. Son frère, Napoléon Dynamite. Ah, nice. C'était-tu Latino ou? Non, 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 non. Il était genre tout petit avec des petites lunettes. Il joue au bowling. Ah, qui, oui, son ami Latino, c'est Pedro. Il se fait une blonde, genre, une grosse black. Puis genre, il se met des doux rags. C'est n'importe quoi. C'est tellement bon comme film, pareil. Mais parce que Cameron joue fucking bien. Tu as Corinne Cotu qui joue super bien. Mais ouais, c'était super bon. Il y avait des bons gags. Ah, il y a Corinne Cotu là-dedans aussi? Oui. Elle fait genre la directrice de l'école. Solide. Elle est super bonne. Elle est super bonne là-dedans. Nice. J'ai bien aimé ça. Ouais, bien. Tu sais, c'est pas un grand film, en certain. C'est une petite comédie. Mais c'est rare qu'il y a des comédies, c'est des grands films, là. Mais je trouve que t'es pas obligé d'être un grand film pour être un bon film. Mais il y a des films, il y a des comédies plus marquantes qu'il y a d'autres, mettons. Ouais. Parce que c'est, tu sais, une comédie, c'est souvent pas vu comme, tu sais, la direction photo est pas folle, mais tu sais, des fois, les gags sont tellement bons que c'est aussi bon qu'une bonne direction photo. C'est juste qu'on voit moins, c'est moins noble, tu sais, comme genre, là. Fait que, au final, c'est aussi bon. Là, si t'as une bonne comédie avec des gags super, puis genre, d'acteurs exceptionnels, ça devrait être dit comme un grand film pareil. Ben oui, ben oui. Parce que t'as des... Ouais, c'est vrai. Non, mais je peux pas, c'est juste... Puis c'est une belle nuance. Il y a eu des comédies avec des grandes scènes, là, moi, je me rappelle, en 50-50, qui est un film, c'est une petite comédie dramatique de Seth Rogen avec... Ah ouais, ouais, ouais. Avec le gars qui a le cancer, puis tu sais, une manée, il y a une scène qui joue dans son char, puis il barre les portes, puis il se met à hurler dans son char. Ah, mais ça, c'est un méga artsy, là. Les crises de char, là. Non, mais c'est... Man, c'est une folle scène pour eux, là. Le cancer. Ça, c'est artsy. Pour eux, c'est une folle performance. Juste ce scène-là, en particulier, c'était vraiment une grande scènes. Ça, c'était comme un mélange entre drame et comédie. Ouais, exact. C'est un drame avec, genre, des petits gags pour... Ça, c'est un grand film. Quand il y a un drame, moi, je... Non, mais tu sais, honnêtement, je suis le plus fan de comédie, là. Non, je sais, je suis chacune. J'ai montré Slabshot à ma blonde la semaine passée. Il est sur Netflix. Je l'ai mis en québécois, parce que c'est comme ça qu'on écoute Slabshot. Oui, ben oui. Mais il y a-tu les deux versions de français ou il y a juste un français qui... Non, il y a juste un français. OK, je sais. Ouais, ouais, ouais. Il y en a juste un. Puis elle ne comprenait pas, là, c'est quoi qu'on est en train de regarder. Ouais, ouais. Parce que moi, je lui ai dit, genre, c'est super bien doublé, là. Super, ouais. C'est comme les boys, là. C'est malade. C'est comme super partante. Là, ça commence, c'est-tu ma grosse craque de cul, c'est-tu un pic, calice. Mais comme si tu... Comme si tu voulais... Je suis comme... Non, non, c'est... Moi, je vais être doucement... Non, non, c'est drôle. C'est quand même juste ça. C'est quand même drôle de voir le rythme de ce film-là, pareil, parce que c'est une comédie qui se veut comme... Bien, c'est très punché. C'est très rythmé aussi. Mais ça représente quand même son époque, t'sais. Les films un petit peu plus en lenteur. Puis genre... T'sais, je parle sur tout le film au complet, genre, t'sais. Des fois, il y a des brutes où est-ce que... T'sais, c'est pas grand-chose qui se passe. C'est correct, t'sais. C'est pas grave, t'sais. En tout cas. Mais c'est quoi? C'est fin des années 70, ce film-là, genre, 77, je crois? Je le sais pas. Je le sais pas. D'après moi, les années 70, là, mais à vue de nez, là. Ouais, je le sais pas. Il y en a eu comme 3 ou 4, je fais ça. Ouais, je pense qu'il y en a eu des remakes aussi. OK. C'est lui qui est censé faire ça. Et puis je te note, c'est les gars, s'en viennent, mon estime! C'est moi qui a n'im. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime ça l'éviter super à l'aise puis personne ne l'a présenté. Ouais, mais je m'en allais faire ça, en fait. Oui, oui, mais je voulais juste pas couper une discussion sur Slapshot. Ouais, d'ailleurs, juste pour finir les plugs, likez sur Facebook, sur Instagram, le groupe OBLC & Friends. Allez là-dessus. Sinon, sinon, sinon... Ah oui, un shout-out à Olivier Provo qui nous a écrit cette semaine ou la semaine passée, je me rappelle plus trop, mais shout-out, man. Merci de te partager un peu cette semaine. Shout-out aussi à Pierre-Luc Paquet qui partage toutes les semaines. Si vous partagez, on fait les shout-outs, ça fait que partagez mes tabarnacles. Olivier Provo, il m'a écrit moi aussi. Puis il m'a dit qu'on se boit le casse sans moi, c'était vraiment moins bon. C'est pas vrai. Il nous a dit l'inverse. Non, il m'a dit que ça en vient de ma présence, mais ça veut dire qu'il écoute le show fait qu'il vous trouve bon. Non, 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 je sais. Attends, je vais faire mon Marco, je m'excuse. Fait que je suis désolé. Fait que voilà, c'était mes plugs, Marco. Yes! Fait que vous avez entendu la voix de Philippe Lalonde? Tu m'as pas dit merci. Ben, merci. J'ai dit merci à... C'est bon. Tu t'es pas excusé. Tu t'es pas excusé? Je m'excuse moins maintenant. Je suis rose meilleur. On est aussi avec nous de retour cette semaine, M. Jeff Denome. Alors? Après quatre ans de l'absence, après quatre ans de l'absence, je me suis là de retour. Shit, he's back! He's back! Il est très content avec nous cette semaine, mon ami et guitariste de Trimendom, David Wade! Oui! Woohoo! Baby! Ben non, je suis... Ben non! Super content que tu sois là, mais non, tu vas jamais en place. Fait que là, c'est le bout qu'il faut que tu parles tout seul pis que tu te vends. T'as dix minutes pis j'ai le compte... Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Pour le monde qui saurait pas, on a fait notre cours de cuisine ensemble aussi, c'est là qu'on se serait rencontrés. Qu'on se serait rencontrés. On sait. On est pas sûr, hein? On est pas sûr. On est pas sûr. On est pas sûr. C'est peut-être quelque chose qu'on a inventé pour avoir un lien. Sûrement. Je pense que oui. Je pense que vous connaissez même pas. On s'est dit avant qu'il faudrait une histoire. Ouais, je regarde sur la conversation live qui n'existe pas, pis il y a plein de monde qui sont comme... C'est de la bullshit. C'est les deux estis-là. Ils s'aiment pis ils se frenchent pis c'est un cover. Le reste, c'est le cours de... Surtout que la cuisine, on s'entend que c'est un... Attends, mais la cuisine et la guitare, là. Les deux mis ensemble. C'est très gay, hein? Ouais, la cuisine... Ah, c'est pas là que j'allais du tout. OK, excuse-moi. Moi, je trouve, au contraire. Au contraire, il y a rien qui fait plus fourreur de femmes qu'un cuisinier guitariste. M'a te jouer une toune, m'a te doyter pis m'a te faire une tarte. M'a te faire à manger, est-ce-tu? Fait aller sur le tapping avec sa gamme. Marc? Ouais, ostie. J'ai eu un flashback l'autre jour. Ma main, on avait comme... Ça, on avait skippé l'école où il n'y avait pas de prof cette journée-là. Je m'en reviens plus trop, mais on est allés saouler pis on avait comme jammer. Ah, c'est juste la pause. C'est la pause, oui. Mais je me souviens que... Qu'on est revenu chaud dans le cours. Ah ouais, non, non, mais pas ça. C'est une autre pause. Mais genre, je me rappelle qu'on avait comme jammer pis j'étais sur le drum pis je m'en rappelle juste de Marc qui était comme Curious Marco, il est bon au drum pis j'ai jamais joué de drum dans la crise de vie. À quel point il devait être chaud, ostie, pour... Parce que pour moi, c'est sûr que ça devait être dégueulasse, là. Je devais pas avoir de tempo pantoute. Non, non, t'étais super bon, ostie, diva. T'étais correct. Ah ouais. On t'a appelé Terry Bozio après ça. Oh, je sais pas c'est qui, moi non plus. Ben voyons, tabarnak, c'est vous autres les trois musiciens pis c'est... Terry Bozio. Bozio. Je suis pas de musique, c'est juste un cover. Ben oui. Ils sont gays. C'était le batteur de Frank Zappa pendant un esti de goût. Ah ouais, mais Frank Zappa. Il y a un espèce de petit gros set de drum qui a pas de sens, qui a plein de solos. J'aurais aimé ça. Ah t'es parti? C'est genre un des plus grands batteurs. C'est le drômeur de Flipper, tu sais, de quoi de... Ben ouais, de quoi? Nice, tu sais. Pas le studio bizarre avec sa robe de chambre pis son genre de baguette magique qui fait le chef d'orchestre. Ah, vous le connaissez pas? Il a joué avec Frank Zappa au stade en 75. Il avait été payé 150 piastres. Il faisait la porte aussi, il était à la gate numéro F. Il a fait une gig avec Frank Zappa. Le grand mage du drôme. Caliste. Je sais pas, j'ai jamais... Genre, tu m'as montré du Frank Zappa l'autre fois qu'on était défoncé sur le moche pis j'étais rentré à la gaffe j'étais trop gelé pour juste... Pis je t'ai montré du Capitaine B-Fart aussi. Que ça... Ouais, ouais. Non seulement... C'est mon band ou... Hein? C'est ça, c'est le band de Frank Zappa? Euh, ben non, Frank Zappa a affaire avec ça mais c'est... Capitaine B-Fart, c'était... C'était quoi de cet album? C'est Truth Mass Replica qui est probablement la chose la plus difficile à écouter. Ah ouais, c'est parce que ça marchait même pas. Ça marchait même pas. Genre, le drôme marchait pas avec la musique. Genre, c'est comme ça marche... En full psychédérique ou... Ouais, mais genre... On dirait que tout le monde jouait sur leur bord pis rien qui fonctionnait j'étais comme Chris, ça marche même pas. Quand tu l'écoutes, ça revient pis ça finit par fonctionner. Ouais, ben il s'écoute. C'est le genre du atonal, blablabla. C'est de l'avant-garde, je dirais, plus que du psychédérique. Mais c'est fucké, honnêtement. Pis quand t'es sur le moche, Marco, il aimait tellement pas ça qu'il était fâché. Mais c'est quoi ça, t'sais? Ils jouent tous de leur côté, personne s'écoute. Non, non, c'est pas pire, ça. J'étais à l'avant-garde, mais je suis comme OK, là, ça fonctionne. Je comprends la musique. OK, là, ça marche plus, c'est plus rien qui marche. Je faisais le tempo. Chris, il y a personne qui joue sur le tempo, c'est-à-dire. Il y avait un de mes chums au secondaire qu'il avait poigné une pause de free jazz à 17, là, t'sais. Pis genre, il essayait de composer des partitions de free jazz, mais des partitions de free jazz, c'est pas comme un espèce d'écriton. Anyway, il trippait là-dessus pis il m'en faisait écouter pis genre comme il y avait une toune, ça commençait, c'était une trompette en circular breathing, c'est genre incapable de souffler comme à l'infini, genre. C'est quand même impressionnant, mais c'est pas impressionnant genre comme deux minutes et demie impressionnant. Ouais, c'est comme tu comprends vite. C'était littéralement la toune, ça commençait avec une intro de deux minutes et demie de la même note par la même trompette avec le même souffle. J'étais comme, t'sais, au début, j'étais comme, ah, Chris, c'est malade. T'sais, quand ça fait, mettons, 40 secondes où t'es comme, Chris, il y a tiens. Hé, une minute et demie plus tard, t'es comme, t'es là-bas. Il y a t'encore. Il y a t'encore. Pour vrai, même le solo de drum dans Time, t'sais, les deux premières minutes cuque, après comme 47 secondes, j'étais comme, ouais, ok, c'est beau, je comprends. Dans Pink Floyd? Ouais, ouais, ouais. C'est la toune Time, t'es comme une espèce de solo genre, t'es comme le... J'ai complètement oublié. Moi, je te le rappelle. Je souviens du riff de git qui est funky de, tu sais, au début, t'as un cadran qui sonne pis t'as une espèce de... Ah, ok, c'est ça qui appelle le solo, moi, c'est comme, c'est juste un intro. Ben, c'est un intro, ouais. Ah, c'est ça qui te gosse. C'est 5 secondes, Marc. C'est pas 5 secondes. Hé, ça a duré 2 minutes. Non, c'est long, c'est long. Ah, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. M'ennuie de Pink Floyd t'es en tabarnac des caissons de l'Upro. Hé, les hosties de facture qui déchirent. Ferme ta caisse avant de jouer, mon hostie. Hé, là, ça n'a pas rapport. Je comprends pas. Hé, on amène-tu nos... On amène-tu nos mic d'un Dolorama, calice? C'est une méchante bonne idée. Hé, ouais, monique. Non, non. Est-ce que tu sais pour dire que genre, même de quoi qui est quand même... C'est quand même pas super, mais tu sais, je finis par trouver ça long avec de quoi qu'il y a quand même plusieurs instruments qui jouent ensemble, dont un genre de petit solo, genre, tu sais, un petit solo de... Ouais, ouais, ouais. C'est pas vraiment solo, mais genre, c'est comme une pause... J'arrive à écouter puis je vais faire comme un qui est peut-être un solo. Ben, c'est pas... Ben, Chris, c'est le drum qui est mis de l'avant pendant une minute et demie. Ouais, OK. En général, je considère ça comme plus comme si c'est le soliste... mais c'est l'instrument principal. Ouais, ouais, c'est clair. Mais tu sais, c'est pour faire un contraste avec la chanson. C'est vrai. C'est vrai, ça. Comme le temps. Le contraste du temps. Le contraste du temps. Le temps, pardon. Le gars, il a dit « Temps! » Oh, non! Juste un solo de drum quasiment cette tune-là qui est vraiment cool. Je connais pas. Encore déchir. Ben, c'est une toune qui ont pris... En fait, ils ont pris le drap à une session d'enregistrement de John Bonham tout seul. OK. C'est une toune... Si je me trompe... Ben, c'est quand même assez long. On m'en a plus du temps, mais peut-être comme 10 minutes à peu près. Puis c'était genre lui qui jammait tout seul sur un drum puis ils ont fait une toune avec ça. Puis un moment donné, genre, il laisse jammer tout seul dans la toune puis c'est genre un esti de long solo. Ils ont fait les instruments par après sur ce que l'autre avait enregistré? Oui, exact. Ah, puis qu'il était mort. Oui, oui, oui. Ah non, le long solo, je me trompe, parce que c'est sur Moby Dick. Moby Dick. Ah ben oui. C'est sur Moby Dick. Moby Dick. Anyway, mais Gantus Montreux est nice en tabarnak aussi. Si jamais... Hein? Ça écoutera-tu au drômeur de Frank Zappa? Non, il n'y a rien qui accote le mage du drôme. C'est là qu'il a fait une gig. Il a fait tellement plus qu'une gig. C'est sûr que oui. Oui, il a fait quatre. Oui, c'est en vrai. Ça fait comme quatre ans ou cinq que je l'ai boulie. Puis là, ils ont catché que s'ils se mettaient ensemble, tu devais gagner. J'ai failli vous amener de la sauce décane, mes tabarnak. J'en ai acheté, je me suis dit, au métro aujourd'hui. Hé, pour vrai. Puis je me suis dit, je vais amener ça, ils vont chier dessus, ils vont l'acheter. Pour vrai, je l'aurais vidé dans le parking, j'aurais pissé dessus. Ah, tabarnak. Où est-ce que la poudre dont la meilleure je sais que notre pisse avec de l'eau? Ah, tabarnak. Est-ce que c'est... Non, j'aime pas ce Decans. Puis tu le sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les petits crisps de burger avec de la sauce. Des smash burgers, est-ce que... Hé, arrêtez de donner des noms nice à vos burgers. Ils sont dégueulants. Des smash burgers. Ça, c'est pas Decans qui a inventé ça. Les burgers sont pas si pires. Ils sont délicieux. Ils sont corrects. Mais corrects, médiocres. C'est correct. C'est la petite poutine. Ah, ça, je suis d'accord. Ça, ça, j'étais assez gros de la poutine. Faut juste... Parce que c'est du fromage rampé. Je suis très traditionnel, très conservateur. Très, très Éric Duhaime de ma poutine, mettons. Ben, c'est pas... Très genre, mets du fromage chouic-chouic. Ben, c'est pas... Mais quand je travaillais là, c'est ça que je faisais. Moi, j'amenez mon fromage chouic-chouic. Puis là, ça fait du sens. Ben, c'est sûr, tu te mènes ton fromage au restaurant. Tu peux amener ta sauce. J'ai ramené ma sauce, moi, avec. La beauté, c'est que là, vu que la sauce de gaz est en vente chez les... dans les métros. Oui. Métro d'épiciers. Ils ont un partenariat. Tu peux l'essayer. Faut que la fasse... Mais ne suis pas qu'est-ce qui est écrit sur le pot. Non. C'est pas comme ça qu'il faut la faire. OK. Ça s'est écrit de la faire à feu doux, là. Non, non, non. Crise ça dans le tapis. Quand ça boue, brasse ça, laisse ça reposer. La restée... Faut qu'elle mousse en montant, je crois. Oui, exact. Ah, wow. Mais je pense qu'ils disent que la mettre à feu doux si tu fais un burger et si tu ne fais pas tout le gros pot pour un burger. C'est quand même liquide en Dusty, la sauce. C'est la sauce de Warwick U. Non, c'est de la sauce de canne. C'est le jour de vinaigrette qu'ils mettent dedans. Tu vois bien que c'est pas bon la restée sauce si elle liquide chez IGA. Coliste. On va la mettre dans des cannes. On va peut-être la vendre. Dusty, notre vieille crise de sauce dégueulasse. Ah, Dusty, c'était malade. On a un client qui a comme un restaurant. Il y a un restaurant pis that's it. Pis il fonctionne correct son restaurant. Pis il fait des burgers. Pis il y a une sauce à poutine. Pis là, il me disait pis il y avait juste un restaurant pis ça faisait comme même pas un an qu'il y avait son restaurant. Il me disait les clients n'arrêtent pas de nous dire qu'ils aiment notre sauce à poutine. Il dit moi je pense que je vais la vendre dans les épiceries ma sauce à poutine. Le gars, il y a un fucking restaurant à Laval. Il y a un restaurant qui roule correct. genre pendant un bout il disait qu'il y avait de la misère. Pis là, lui, il pense que Chris il va mettre sa Chris de sauce genre dans des étagères de métro pis ça va être genre en canne avec le nom de son magasin que personne ne connaît. Il va falloir qu'elle soit vraiment un compliment. Ben oui. Alright. Il n'y a pas eu de papa. Ben oui, ben non. Non, je pense qu'il l'a pas fait finalement. Ah, mais il y a du moins, c'est sûr que je l'aurais acheté. Ben oui. C'est sûr et certain. Mais c'est parce que tu es rendu là en épicerie c'est que tu te bats des cannes si tout le monde connaît ça. Ben c'est très montréalais. Tout le monde mais ils ont une bonne presse à travers plusieurs générations. Si tu mets dans tous les métros IGA genre de Montréal tu vas quand même en vendre. Au pair, même Longueuil, Laval, j'imagine Laval doit en avoir les décannes. Ben c'est la région de Montréal. Ouais, mettons vraiment les villes qui touchent directement à Montréal. Tout le monde comme un peu pogné l'herpès. Tout le monde ont chacun leur restit de restos de mardi demain. Comment? Monsieur Dick. Monsieur Dick, oui. Qu'est-ce qu'il aurait passé et qu'on vend la sauce à Anne? Richard. Il s'appelle-tu Richard Anne? Non, non, Anne c'est sa femme. Oh. Mais Dick, ouais, non, parce que lui il n'a jamais mis genre une scène pour faire de la publicité pour son restaurant. Jamais. Ben c'est vrai. Lui il disait les burgers sont bons, le monde ils vont venir. Ben c'est cool mais il a réussi ça a marché. Ouais, on vous explique pourquoi il y a cinq restaurants. Oui, oui, oui. C'est bon honnêtement je ne veux pas dire que c'est mauvais mais je pense qu'il y aurait plus. Ben il y en a un peu plus maintenant je pense qu'on est rendu comme une dizaine. Ben honnêtement sans rien enlever je veux dire c'est fucking bon même si tu as juste cinq restaurants c'est super bon. C'est juste que genre d'après moi s'il aurait décidé de faire de la publicité comme tout le monde je pense qu'il y en aurait 40, 50 restaurants. Ben tu sais de la publicité il fait juste au moins partir avec un spécial dans les circulaires. Les circulaires se passent partout dans les maisons c'est de la publicité qui n'est pas si chère que son au revoir. Mais la publicité qu'il faisait c'est que des fois il faisait la journée burger à une pièce. Que ça c'est quand même cool. Moi tu vois je garderais ça à une pièce. J'aime penser que sa publicité c'était juste dans ses restaurants et il n'y avait rien ses réseaux sociaux il n'y avait rien dans les journaux. Ah ok je pensais que tu parlais de la sauce en épicerie. Tu parles des burgers en fait la publicité. Ok ok Non mais c'était genre je crois pas Non 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 On dirait que la date se rapproche puis qu'ils mettent à une pièce. Non non mais je pensais je pensais la sauce en canne je me suis dit au pire mais elle est dans un circulaire ça va faire de la peur. Oh wow il y a des petites poches de sauce dans chaque circulaire. C'est un gros pot quand même un gros pot en plastique. Ben non mais mettez pas le pot avec le circulaire mettez-les dans le circulaire ça j'avais compris. Emballez pas le pot avec le papier de la circulaire. Ça vous dit de quoi Jean je me rappelle quand on était jeune il y avait comme une compagnie je pense que c'était fruité ou je suis pas trop sûr qu'il y avait il essayait de faire des genres de jus avec du jello dedans tu sais des petites boîtes de jus en carton puis il en donnait dans les circulaires genre ça vous dit rien non? Probablement je me rappelle des jeux vidéo d'un céréal je sais pas si vous vous rappelez les jeux vidéo d'un céréal ben oui ça oui les roller coaster tycoon les boîtes de céréal il y avait des films ou des jeux d'ordi et on a pogné le film le masque d'une boîte Chris moi aussi je l'avais puis en plus c'est censuré cette affaire-là je le sais on y voit pas la graine ben ouais il y avait Paul Fiction ils ont brûlé la graine à Bruce Willis oh ça barna qu'est-ce que c'est ben c'était en cassette ou non 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 c'est des cd c'est un truc c'est parce que c'est des vieilles cassettes qui valaient fuck all puis ça enlevait genre à peu près 50% de la superficie de la boîte puis tu l'écoutais moins que chers de céréales j'essayais de m'imaginer je fais comme si tu fais une tête de même non 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 c'était genre 2004 mettons peut-être avant ça genre après dans ces alentours-là il y avait un bout justement qu'il y avait des jeux d'ordi dans les boîtes de céréales mettons des Yadzi puis des esti jeux de cul de même le plus nice qu'il y avait c'était Roller Coaster je n'ai jamais connu ça non oh man fallait que tu manges des Nesquik ah c'est ça je mangeais pas de Nesquik il y avait des bookies qui venaient t'évoler dans la taille dans tes boîtes mais une à la fois les sans-abri venaient pas genre prendre les bouteilles vitres d'un bac qui venaient genre dans ton garde-manger pogner juste les Nesquik puis crisser leur carte ça se fait malade quelle ville bizarre j'aime ça parlant de bizarre on a croisé un bizarre en Tabarnak un matin moi puis Marco Tabarnak c'était malade un genre de vieux trockeur de 65 ans quelque chose il y avait 63 exactement ah oui parce qu'il l'a dit ouais on l'a vu au début puis genre t'sais il avait l'air d'être dans 70-75 puis mon père qui était à côté puis il commençait à jouer avec nous autres puis il disait 63 years old puis là je regarde mon père il dit moi j'ai 64 moi j'ai 64 puis j'ai regardé mon père je regardais lui puis j'étais comme Tabarnak on dirait qu'il a pas fait de 15 ans toute sa vie c'est la différence mais ce qui est drôle c'est qu'au début il nous parlait puis t'sais genre il y avait une full bonne vibe genre t'sais le gars le gars il commence à nous parler qu'il était arrogant parce qu'il était arrêté à un dock dans le fond puis il fallait qu'il se tasse pour laisser la place à un autre ouais mettons pour mettre en contexte c'est juste que nous on charge le matin à une place c'est genre des portes de dock puis des grosses vannes reculent pour aller charger leur stock puis tout ça puis lui c'était un trockeur justement qui voulait reculer son truc ouais c'est ça puis il était déjà reculé puis là en tout cas il y a une autre vanne qui est arrivée puis elle avait priorité fait que le gars il a dû se tasser mais de manière arrogante parce que là on est moi Philippe et mon père puis on jase puis là il arrive à côté de nous autres il commence à dire que le gars est arrogant puis tout puis je suis comme ok on commence à parler avec il va l'aise mat ouais il va l'aise mat puis le gars rapidement il tombe sur il dit en tout cas moi il dit moi je parle pas moi si tu me fais chier je vais écrire sur mon poisson puis là il commence à dire qu'avant il était affilié il était gang affiliated puis tout mais non en fait c'est pas lui qui l'a dit c'était genre plutôt c'est moi qui ai demandé ouais c'est comme tu disais que t'es un biker ouais c'est ça c'était genre un peu menaçant ouais puis Marco c'est drôle parce que t'as pas de filtre t'sais genre quelqu'un te dit je suis un biker t'sais ben VGF aussi ferait ça je suis sûr moi je serais peut-être trop gêné juste de comme faire yo t'es-tu affilié à un gang t'sais Marco lui en une fraction de seconde non 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 mais j'ai demandé t'es-tu gang affiliated puis il était comme oh ouais oh ouais nice ouais nickel le sacre t'avais-tu de la merch non non mais ça j'ai demandé lequel il m'a dit peut-être encore ton jacket il m'a dit j'ai demandé puis il commence à me dire il commence à dire que genre lui t'sais quand le monde devait de l'argent c'est lui qui envoyait puis tout genre il avait dit ça pendant une couple d'années puis là il disait qu'il le faisait plus puis là il y a eu une conversion quand même deep de genre pendant un bout quand il a arrêté il était après un 5 ans où il n'y avait plus aucune empathie parce que t'sais une manée genre t'sais le monde I guess il pleure puis tout puis t'es tabasse genre parce que c'est ça ta job fait qu'il dit il était après un 5 ans en revenant que j'avais plus aucune empathie puis que genre là finalement je suis revenu normal puis il dit à Star j'essaie vraiment d'aider le monde quand je peux puis tout ça je fais oh nice man rebirth t'es comme yeah rebirth genre tu sais la conversion t'es full belle jusque là il a soufflé ton père ah non mais à ce moment là plus il rembarque dans son truck et nous autres on est comme wow belle conversation avec une personne intéressante ouais t'sais c'était juste comme wow on a eu une belle rencontre intéressante avec quelqu'un que bon un passé le fun weird peu importe ouais mais le cool c'est le cool intéressant puis le bon intéressant c'est le bon bon personne ouais c'est ça puis là finalement il ressort puis il dit hey by the way je vous ai pas montré mon bike puis là nous autres on est comme ben t'sais il y a 63 ans un bonhomme qui est là il veut parler il veut te montrer son bc ouais c'est ça il fait du highway I guess il voit personne toute la journée fait que là il veut te jaser ouais ouais puis t'sais des fois quand tu parles avec une personne d'un sujet tu débloques une crise de grosses conversations malgré toi puis t'es plus capable d'arrêter la personne fait que là il nous montre le bike tout ça puis là c'est cool c'est cool puis tout ça puis il dit ouais c'est ça puis l'un moment donné il commence à dire que genre ouais c'est ça il parle de sa blonde tout ça il dit on a on a 30 quelques ans de différence puis tout c'est comme ah ouais t'as varnac ok là je suis juste je reste il bat non non il dit à peu près une trentaine d'années plus jeune que moi il dit on s'est rencontrés il y a 15 ans puis c'est comme ah ouais il dit ouais ouais j'avais 49 puis elle 19 puis là j'ai comme quoi hop là j'ai comme ok puis le gars après ça s'est mis à nous montrer il dit attendez je vais vous montrer des vidéos parce qu'il veut nous montrer qu'il pogne avec des jeunes puis genre puis là il commence à nous montrer hey check elle elle a 27 ans puis là il nous montre juste une photo genre de la fille puis je suis que ah ben oui elle était semi belle mais Chris il y a 63 ans ben oui regarde moi j'étais comme non non caliste let's go mon gars t'as varnac living the dream pis tu sais pis là fait que c'est ça il me montre ça ben il dit attendez j'ai un vidéo quelque part pis là j'ai comme une vidéo on savait tout en Chris c'est que ça s'en allait on savait où ça s'en allait pis tout ça pis là il cherchait son Chris de vidéo pis là on arrive pour s'en aller parce qu'il faut qu'on aille travailler faire nos affaires pis tout ça pis là il nous suit attendez je vais aller juste ici attendez je l'ai envoyé à mon chum Earl parce que là j'ai supprimé au poc ma blonde la voie même là elle je l'ai référé à mon chum Earl fait que là lui est allé à fourrer moi j'étais un gars fidèle de toute façon il dit attend un peu mais on va le trouver pis là pis il nous montre une vidéo pis tu vois j'ai une fille genre qui est là pis qui est comme dans un lit avec une couverte pis là elle descend à couverte mais elle se montre pas les seins pis tout ça attendez vous allez tout voir she's gonna show her pussy just wait la manière qu'il le dit exactement c'est just wait guys she's gonna show you her pussy she's gonna show you je pense pas que l'intention est totalement est-ce que c'était weird ça avait une vibe de genre vieux cousin est-ce que dans les années 80 elle est caliste check you un petit magazine on va regarder la plotte à la gang voyons Chris pourquoi pourquoi je voudrais j'étais à côté de mon frère à ne pas te checker une fille tout nue est-ce que ça c'est bien la première fois par exemple que t'es à côté de ton frère pis ça te tente pas de voir une fille tout nue non non c'est vrai c'est vrai habituellement on regarde des gars tout nu la fille est-ce que mettons tu la regardes dans les yeux est-ce que tu sentais la peur non mais elle était pas là live non non elle était pas là c'est ouf il a fait genre just wait oh non oh shit ça c'est ma faute ça prend des scott towels ah non c'est bon c'est correct la console est sauf la console est sauf j'en ai besoin jusqu'à maintenant j'en ai besoin ici oh il pousse la console pas dans le bon sens ah c'est pas grave je vais continuer est-ce que tu sentais la peur dans ses yeux non honnêtement ça va l'air qu'on s'entend comme vidéo oh absolument la fille était into it c'était pas c'était pas une affaire de là je vais refaire le mot le plus de verre c'est là que je me suis rendu compte au paire d'un mensonge parce qu'il était trop en train de nous montrer il dit gars ça c'est elle il dit young pour vous montrer que c'est vrai il m'a vous montré une photo ça c'est une photo d'elle plus là c'est elle encore mais tu sais la petite photo on la voyait fucking mal puis genre je sais pas si c'est vrai parce que lui les gars il va l'air d'un petit crush il dit comme oh non les filles ils aiment ça les bikers mais lui il avait l'air d'une vieille momie de 75 ans tu sais Keith Richard mettons genre tu sais Keith Richard mettons une fille tu le veux tu veux Keith Richard lui il a juste les cheveux longs sales puis genre une espèce de shine the biker il y a des filles qui veulent Keith Richard mais lui c'est le trockeur c'est l'ostie de fuck out qui fait du highway ah man il était dégueulasse mettons stallone dans bras de fer tu le veux un peu c'est pas stallone dans bras de fer on est dans le niche à soir en tabarnak t'es malade lui pis le drummer t'as remarqué c'est quoi le titre en anglais over the top over the top ah c'est un biker qui fait du bras de fer non non c'est un trockeur qui fait du bras de fer ouais tabarnak c'est malade ouais le gars le gars il est dans son troc puis il y a une espèce de machine une espèce de poids avec une poulie puis il fait juste ça de même tout le long en descendant ah il fait un petit gros film faut qu'on voit ça guys c'est un vieux film ou c'est récent on voit-tu des boules là-dedans je sais pas c'est sûr qu'on voit des boules c'est quand il était acteur porno non non c'était après les rockies mais pas dans sa période la plus glorieuse c'était après rockies quand il se cherchait comme bon faut que je sois autre chose qu'un boxeur ouais un troc un du bras de fer ouais parce que je suis fort c'est quoi genre la sud narrative de ça ah ben il est avec son fils c'est vraiment un beau film sur l'esprit de fer il est avec son fils il est comme check la fille check just wait for it she's gonna show you your posse ouais il est anglophone ouais il est anglophone ouais le gars il a commencé à nous parler en nous disant que les clopes étaient moins chers au nova scotia j'aurais aimé dire qu'il y avait des réserves indiennes c'était ouais non non qui étaient plus chers en nova scotia qu'ils achetaient ici mais que là il y avait un chum qui avait des cartoons ça a commencé de même pis ça a dérapé jusqu'à wait for it she's gonna show you your posse c'est genre l'équivalent d'aller au zoo d'aller au zoo voir un singe dans une vitrine mettre ta main pis lance son caca genre quand tu t'y attends pas c'est un peu ça qui est arrivé on l'a comme apprivoisé finalement c'est quand même drôle après ça on a fait plein de jokes en chargeant le camion c'était juste tellement ridicule c'est clair mais tu te demandes est-ce que c'était la réalité tout ce monde là oh toujours tout ce monde là t'es comme est-ce qu'ils inventent ou c'est mais c'est passé ça l'affaire surtout qu'on dirait qu'ils mettaient tellement d'efforts à nous montrer que c'était vrai que ça avait pu l'air vrai ils me l'auraient montré normal quand tu le vendes pis que t'es comme ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est un chittant si t'as besoin de le dire c'est souvent que t'essaies de prouver ben oui mais c'est parce que surtout qu'on t'a rien demandé tu nous as montré ta moto by the way je vais vous montrer des photos ça avait l'air ça avait l'air de des offrandes ils nous le montraient vraiment comme regarde les gars c'est ma traite est-ce que c'est bien ça calice oui parce qu'il disait il disait je l'envoyais à Earl mais peut-être finalement c'est l'autre gars qui l'y a envoyé est-ce que je m'en crisse moi de ces histoires là je les trouve malades pis même si c'est faux est-ce que c'est genre je m'en calice il y avait un gars avec qui je travaillais genre que clairement il boulechitait tout le long qu'il contait des histoires ok pis des fois on faisait des raids en char qui étaient quand même long pis il boulechitait souvent mais il était tellement bon ces histoires à un moment donné j'ai fait ah pis regarde là m'en crisses-tu moi pas il racontait à personne moi pas faire hey t'imagines-tu quoi le gars qu'on lisse il a pas tailleur le gars que je connais j'ai pas 16 ans il fait-tu du combat non 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 il s'est jamais entraîné de sa vie ouais j'ai pas 16 genre mes aventures personnelles ne reposent pas sur genre le monsieur de 32 c'est pas grave ben non fait que genre fait que je suis juste que regarde c'est pas incorrect pis en plus on a pu voir une plot ah ouais wow ah ouais t'es là attends venez-vous-en on va aller à l'ombre on va mieux voir c'est comme ah ouais ah c'est weird c'est weird c'est le matin moi tout le long j'avais tellement le goût de rire là c'est vrai j'suis comme t'as un ordre c'est de weirdo plus de manière un gars il s'est rendu compte que genre t'es comme ouais ça commence à être bizarre on commence à s'en aller en marchant de reculons un peu ben oui juste avant qu'il nous le montre son hostie de vidéo il y a mon père il pensait hey les gars venez-vous-en ils étaient reculés au doc fait qu'on allait l'aider à charger ah ouais t'es comme attendez attendez les gars attendez on va tout voir dans le polon ben c'est comme ben c'est l'issue de ton vidéo internet internet c'est que je vais avoir 90% de la porn hostie pis clairement moins bon oui non non c'est clair en tout cas ça pour dire les talibans s'il y avait un peu plus de porn hostie pas mal sûr qu'ils se tiendraient tranquilles ces gars ben y'en ont c'est juste j'aimais mieux laisser le silence à ce mot là je trouvais ça tellement plus drôle désolé on aurait dû juste faire comme bon bye non c'est drôle c'est un bon gag comment t'as commencé à jouer de la guide hmm ok transition baby c'est comme genre transition is the name of the game c'est comme genre je pense t'as un ami à mon frère qui jouait fuck authority de pennywise ah ouais qui m'avait montré vaguement ça pis là j'avais comme trippé ben ça a pris comme 3 ans avant que je fasse comme j'ai envie de de jouer vraiment de la guide sérieusement pis là c'est là que ça a commencé mais t'sais t'as quel âge je me suis à ce moment là la première fois que t'as une guide dans les mains je pense quelque chose comme 9-10 ans 9-10 ans ben t'sais je jouais pas sérieux je faisais le riff du crush pis pis après j'ai comme fait ah je vais me prendre des cours genre de guitare ben je voulais pas prendre des cours de guitare classique mais j'avais comme une guitare classique pis j'ai pris une prof de classique pis là on jouait des pièces en lisant pis c'était pas fucking ben c'était pas si plate mais c'était toutes des affaires que je voulais pas jouer pis après ben t'sais comme tout le monde j'ai commencé à venir un fan du rock prog pis du rock t'sais ben c'est quand t'es ado là tu commences avec Jim and Dricks tout le reste ouais 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 non moi aussi c'était Jim and Dricks qui m'avait c'est drôle parce que j'ai découvert Jim and Dricks à cause que c'était à cause que Voodoo Child's Light Return était la toune d'entrée de Hulk Hogan dans l'Ut tabarnak pis j'avais plein de jeux vidéo de l'Ut pis à un moment donné pis second il mettait-tu le Wawa le kuchu kuchu ben c'était la toune c'était littéralement la toune de exact là ok il partait du début parce que je me disais c'est awkward au début avec l'espèce de Wawa ah non il mettait pas la Wawa il partait du il partait du ah non non il partait de là pis genre je me rappelais juste d'écouter ça tabarnak c'est quoi ce son là pis comment est-ce qu'il arrive à faire ça pis j'avais je sais pas peut-être peut-être à 10 ans quelque chose comme ça pis genre fuck man c'est quoi ça cette crise de son là pis c'est quand même magique ce bout là vraiment là quand tu découvres le Wawa c'était comme c'était un monde pis aussi sa façon de jouer pis tout son charisme il te vend la guitare t'es comme ah ouais absolument après ça je voulais avoir tout le gear de Jimin quand t'apprends que ok ça c'est une pédale de Wawa ok mais après ça c'est quoi les autres sons comme comment c'est du fuzz ben du fuzz oh shit du fuzz ça dure longtemps non c'était c'est ça pis après j'ai pris des cours privés pendant un bout pis tout ce que je faisais c'était apprendre des toons pas de théorie parce que j'haïssais ça moi j'ai pris genre un ou deux mois de cours aussi pis genre ils me montraient comme la théorie pis les gammes pis ces affaires là pis je pratiquais fuck all sauf la toon qu'ils me montraient c'est ça je me câlissais moi je mentais je disais que j'avais pratiqué j'étais très choué pis t'es comme ça ressemble à la semaine d'an oui à ce jour je connais la gamme de là pis c'est tout sinon je peux gosser c'est une guillette pis genre il y a des trucs que je finis par savoir sans le savoir genre instinctivement je vais aller dans des bons patterns on les apprend les solos souvent d'or que t'apprends la gamme pantotonique sans le vouloir ben classique pis de toute façon ton oreille un moment donné fait comme ok cette note là fonctionne cette note là fonctionne pas pis ton cerveau mémorise ok je mets mon doigt là ça va fonctionner généralement ben la théorie c'est utile mais t'sais c'est pas nécessaire non ben si t'sais si t'es le musicien professionnel t'as comme un espèce de jargon que tout le monde se comprend plus rapidement c'est assez formidable merci c'est pas arrivé tout le monde parlait tout le monde parlait le même langage c'est incroyable justement j'étais dans un chalet la fin de semaine dernière pis maintenant on s'était mis à jammer avec un de mes amis Nico qui est bassiste pis t'sais professionnellement genre pis je connaissais pas la toune pis genre comme c'était tellement facile là genre comme ok on s'en va vers un là pis là c'est genre t'sais comme tout était comme tellement facile genre tous les cues ils me les envoyaient j'étais comme ah alright ok pis genre c'était tellement le fun tellement tellement le fun effortless t'sais rendu c'est le fun si tu montres que c'est capable de faire un choix avec genre des toons qui a pratiquement jamais pratiqué pis juste ça m'a trop suivi de l'amour ah ouais s'il avait moyen de communiquer avec moi genre d'une manière ou d'une autre genre genre t'sais sans être d'un PA pour vrai genre j'aurais pu faire un show complet avec pis juste lui me cader des affaires pis c'était juste effortless très chill ouais mais t'avais étudié mais ça t'avais fait un cégep ou quelque chose ouais mais j'allais pas compléter le cégep j'ai beaucoup plus jammé que j'étais allé à mes cours pour être honnête pas mauvais c'est bon pour les skills pareil ouais ouais ben c'est sûr c'est intéressant de voir les autres leur approche de trucs que toi t'as vu aussi c'est juste en jammant il y a tellement d'affaires que tu peux apprendre en même temps mais c'est sûr que ça te donnera pas une formation en bonne et due forme on s'entend mais t'aurais pas appris tout le standard non 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 t'es en pop ou en jazz j'étais en jazz ouais pis c'est ça j'ai pratiquement pas appris toutes mes mes les modes toutes les modes j'ai pas toutes appris t'sais je pense que je me rappelle des noms ionien mixolydien ouais ouais t'es-tu allé au cégep en guitare après le cours non j'étais en cinéma ah oui c'est vrai t'es en cinéma ben oui je me redécouvrais ah ouais nice ouais pis après j'ai été en philo en philo pour mieux jouer mes gammes ben oui pis ensuite en écologie pour mieux jouer mes accords c'est n'importe quoi mais non c'est vrai mais pour les guitares je pensais que tu t'avais énuméré les autres cours que t'avais avec le cinéma un jour non tu t'es spécialisé en philo pis en écologie après ouais pis pas assez pour travailler ouais non juste c'était un trip mais là au début je voulais continuer à faire philo pis aller en cinéma pour vrai pis un moment donné ça a changé ok mais c'est plus la musique que je veux faire c'était tout genre des plans A pour travailler mais t'sais tous des plans risqués qui servaient à rien pis t'sais ce que je voulais faire c'était vraiment la musique ouais un moment donné j'ai fait comme t'sais je perds mon temps à mettre beaucoup de temps sur l'école pis finalement je joue pas assez de musique pis mais t'as eu t'as eu c'est quoi t'as eu plus qu'un band avant Trimandum il me semble t'as eu d'autres bands pis t'as eu juste un pis c'était genre ça a duré longtemps c'était comme 4-5 ans c'était un band genre de mat rock mais c'était du c'était indie mat genre t'sais c'est des mots qui veulent pas dire quelque chose mais t'sais un peu indie british ouais ouais ben j'aime ça maintenant je sais qu'il y avait honte de niaiser avec ton indie rock je sais mais genre pour l'instant j'aime ça dans tous les genres quand on est jeune au début on crache sur plein d'affaires pis après c'est bon finalement les affaires qui étonnent c'est clair plein de trucs que t'écoutais à ce moment-là que j'écoute aujourd'hui pis je suis comme c'est pas pire qu'est-ce que vous jouez aujourd'hui avec ton band ben c'est un duo mais t'sais un duo qu'on paye des musiciens pour juste en studio vous trichez dans le fond on triche vous trichez on est juste deux pis là il t'entend des trompettes non mais tu fais xx triangle xx ouais ouais ben ouais c'est le show me de monnaie c'est le délucieux qui apparaît oh shit on a clippé ça sur notre toon personne s'en rend compte je le dis c'est malade tout est pas connu il est pas connu il est pas bon ils se portent des grandes lunettes comme si tout le monde le connaissait ah ouais on le sait pas qui assume son homosexualité pfff ben voyant cool moi j'aimerais bien mieux le temps moi j'ai qu'il se cache en dessous des ponts oh je suis caché en dessous des ponts c'est quoi le lien ah ouais c'est clair que c'est un d'autres qui se cache en dessous des ponts Elton John ben oui il fait toute sa musique en dessous des ponts toute il est enregistré il y a un studio t'entends pas l'écho le reverb dans toute ses tunes il y a de l'écho pis ben du reverb ouais le reverb il est fucking c'est le plafond c'est le plafond t'es tout le temps un petit feu il est fucking il est fucking c'est le plafond pour répondre à ta question du soul alternatif du soul ah wow c'est intéressant d'écouter ça ouais ben c'est t's'alternatif ça veut aussi un peu rien dire mais t'sais on alterne les genres mais t'sais la base c'est du soul nice c'est un peu jazzy un peu bluesy un peu t'sais des fois un peu rock mais t'sais personne va faire comme un succès rock ok 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 je comprends je comprends je vais aller écouter ça pour eux j'aime ça j'aime ça découvrir des nouvelles affaires cool j'avais vu que vous êtes allé jouer au guatemala ah ouais on a été enregistrer un EP au guatemala mais on a joué au guatemala mais genre dans des open mic des affaires de même t'sais pas c'est quand même nice rien d'officier ouais c'est le fun ça c'est cool ah ouais c'était vraiment nice t'sais surtout qu'on enregistrait avec c'est une connaissance vaste c'est comme Teddy Yankee c'est lui qui fait la guitare dans Gasolina Gasolina regarde t'as la gasolée t'as des marques de gasolée genre le gars il vient du guatemala genre t'as toujours ce rythme là désolé pour le micro il y a une toune qui était populaire ici genre en 2003 genre mettons ah peut-être je connais à l'écoute ouais mais j'étais allé au guatemala pis en débarquant là-bas j'ai vu un petit gros billboard de Teddy Yankee je fais ah tabarnak il est encore big ici ben ouais excuse-moi moi j'entends juste monsieur Yankee dans ma tête là je suis comme ah ben c'est pas si loin ouais ouais c'est drôle c'est un monsieur Yankee sans la semaine il sort de la toilette pareil pis il chante hop au gasolée j'aimerais ça qu'il fasse de quoi de mal à un moment donné qu'il mette le monde au guatemala en tabarnak pis que le monde commence à lancer c'est de la marde c'est les affiches de Teddy Yankee pis partout est-ce que les affiches c'est ben plein de marde à grandeur c'est quand même un défi de faire quelque chose de quoi de marde au guatemala t'sais qu'ils ont été genre 20 ans en guerre civile là maintenant s'ils se font fourrer par leur gouvernement comme tous les pays d'Amérique latine ah ouais dans Guatemala City tu l'as-tu fait ben oui je suis arrivé là-bas mais je suis arrivé à l'aéroport de Guatemala City je pense que c'est la seule aéroport qu'il y a là-bas ouais ouais c'est là que t'arrives mais tu restes pas normalement je suis allé à Antigua après ok là tu vas dans la place pour tourisser qui est super belle mais je savais pas c'est du coup moi j'étais arrivé c'était comme la nuit là on se promène là je vois juste ça je suis comme tabarnak t'sais tu te promènes t'sais je voyais comme des bouteilles de bière pétées dans les tops de maisons pour pas que le monde s'agrippe des grilles des Burger King avec des gars avec des mitraillards ah y'en a partout des shotguns souvent c'est plus un arme de poing ouais ouais pour être sûr de pas le manquer tu sais pas utiliser le gun en plus ils pensent tous que c'est des snipers fait qu'ils sont de même avec le shotgun de fucking loin ben tu t'appelles d'un Burger King d'un fucking Burger King ouais ouais ce qui est weird je prenais le boss pis t'sais y'a le gars qui rentre avec son shotgun dans le boss y'a les poulets évidemment mais c'était même pas un boss un chicken boss qu'ils appellent les boss scolaires recyclés c'est les boss que tu payes pis qui te donnent un banc et finalement t'es debout avec des poulets évidemment parce que y'a les chicken boss qui s'est reconnu qui ont souvent des animaux dedans c'est des autobus à poulet ben c'est des autobus à gens qui coûtent pas cher mais qu'il y a tout le temps du monde avec des poulets c'est un cliché c'est peut-être un référent genre les gens sont allés acheter leur poulet pour l'amener à la maison non ils vont peut-être manger je l'aurais pas demandé non non ils vont les faire se battre soyons soyons honnêtes je le connaissais lui c'est Alfred il a mange pas de poulet lui c'est un tabarnak c'est un front kick il a pas perdu un combat 2-3 commotions mais ça va bien une commotion de poulet tu penses-tu qu'ils ont des problèmes de commotion je pense pas non en fait il bouffe même le gagnant c'est vrai on a parlé de ça je peux pas perdre ton poulet oui oui parce que il mange les deux il mange les deux à la fin de chaque combat ouais ouais c'est ce que j'ai entendu ce que j'ai entendu mais il y a Max le frère Jasmine il est allé en Thaïlande je pense je sais pas si c'est en Thaïlande ou un autre pays c'est une autre culture c'est pas les mêmes goles c'est pas les mêmes mœurs en général c'est vrai Guatemala en Thaïlande tous les combats c'est vrai il est mange à la fin on en a parlé ici ouais ouais puis là je me rappelle parce qu'on parlait de la cruauté de cet acte-là puis Marco était comme au moins il est mange il n'y a pas de gaspillage ouais ouais mais c'est torturant ouais non non peut-être qu'il se joue tu sais moi c'est comme sparring ben oui je veux dire les coques c'est les coques ils aiment ça se battre c'est pour ça qu'ils disent de ne pas mettre deux coques dans le même poulailler non c'est pas parce qu'ils aiment ça se battre c'est parce qu'ils sont territoriales puis ils ont peur parce qu'il y a une autre mâle qui va s'attaquer à leur père ils sont heureux ils n'aiment pas se battre je suis d'accord mais ok qu'on part la vie qu'on part la vie mettons d'un coque qui a été élevé se met en liberté puis qui meurt en se battant contrairement mettons à genre les poules ici qui sont genre 6 dans une petite crise de cage ah les deux c'est horrible ouais moi je trouve que c'est moins horrible le coque personnellement ouais je sais pas je sais pas parce qu'il se bat pas il est dans une petite crise de cage ouais ouais il est pas non non je pense qu'à la bas ils sont élevés plus en libre il y a pas genre il y a pas genre une petite madame qui passe les masser puis les crosser avant qu'il y ait ce qu'on il y a pas genre un traitement de luxe pour les coques goûter maltex je pense même le perdant ils doivent le tuer pour le manger parce qu'ils lui mettent une lame de rasoir sur la patte parce que dans le fond les coques ils vont être levés dans les heures puis ils se donnent des coups de patte de même fait qu'ils mettent une lame de rasoir sur la patte fait que I guess même le gars même le perdant il doit ça va être endommagé ça va être endommagé c'est comme si c'était un objet ben au point tu vas faire du poulet haché c'est pas grave c'est moi aussi tu vas faire des kebabs de poulet ah mais là moi je m'attendais qu'il y ait comme du momentum sur ce poulet là mais là il y a pas de poulet ils sont tous pareils ben t'as c'est des coques ils crissent tout ça comme en Amérique ben c'est l'Amérique aussi c'est du calais oh wow pas les tailles oh wow non 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 les tailles ça les mange les coques mais c'était comment ton enregistrement tu parlais avant ah oui c'est vrai ben c'était super cool le gars il avait genre full d'expérience puis il était vraiment tout le monde était gentil tu sais on connaissait pas les musiciens lui nous a booké un percussionniste un bassiste puis tu sais on a vraiment ri c'était vraiment sweet mais au début on était justement à Guatemala City on s'est booké un appart pas un appart un Airbnb non un auberge hôtel puis là genre la personne une chambre privée dans une auberge exact puis là on est arrivé quand t'as dit hôtel t'as dit auberge mais hôtel hôtel non mais t'es pas dans le dortoir de l'aubergée t'es un genre d'hôtel ben parce qu'il y avait du monde il y avait aucun touriste c'est pour ça que j'ai dit hôtel à la fin ok ok donc là on est arrivé pis là on demandait bon on a booké une chambre pis là il était comme est-ce que vous voulez être rembossé là j'étais comme non on veut juste rentrer parce que j'avais aucun jugement j'étais juste comme promis rapproche voulez-vous être rembossé j'étais comme non non on veut juste aller dormir vous êtes sûr là j'étais comme oui on dirait que c'est Eddie Murphy qui a écrit cet hôtel là dans la liste de scènes dans le fond ma vie ça existe pas c'est Eddie Murphy qui m'écrit à chaque seconde bientôt je vais te chubiller pis j'étais comme salut mec en tout cas finalement on est rentré là pis après on lui a demandé ok est-ce que c'est dangereux à aller se promener ben tout à droite tu vas pas mais à gauche je peux aller trois rues pis c'est correct tant qu'il fait pas noir un peu ça quand il fait noir les trois rues qui étaient corrects elle a dit oubliez ça on a été se promener un petit peu il nous regardait je sais même pas normalement je le sentais pas mais là il y avait comme on était pas à notre place ouais tu le sais ouais fait que là on a dormi là pis on était comme bon ok on va rester surtout dans l'hôtel auberge pis finalement on est arrivé au studio pis là le gars il a dit dans votre coin non on venait rester ici fait que là on restait dans un garage sur un lit simple mais tu sais on a un couple fait que c'est correct mais tu sais c'était comme vraiment genre mais au moins on était pas en danger tu sais la porte on est resté tout le long à l'intérieur mais il nous a amené à certains endroits qui étaient safe mais c'était en tout cas en général tout le monde était bien sympathique pis c'était vraiment une belle expérience pis tu sais même si on parlait pas au début on était pas très bon en espagnol pis si on parlait anglais lui avait un anglais cassé fait qu'on se comprenait semi mais c'était le fun il nous montrait des mots peu à peu pis tout le monde les plus jeunes tu sais les musiciens étaient eux meilleurs en anglais mais c'était comme cool d'avoir cette barrière de communication là en même temps de partager des trucs il y avait ouais ouais c'était encore plus un partage avec la musique parce que c'est le moment que vous communiquez pis vous comprenez comme du monde pis tu sais lui était vraiment ouvert à faire ça fait que tu sais c'était le fun vraiment passionné tout le monde était c'est du bon monde fait que c'était vraiment une cool expérience pis le gars il avait full tu sais dans les années 80 il avait full roulé sauf qu'un manège dans son studio il a fait faillite mais tu sais c'était quelqu'un qui avait full d'expérience pis qu'il nous a pris ben du stock pis tu sais les soirs on finissait on écoutait de la musique il nous présentait des bands chez lui ou peu importe de sa génération connais-tu Dali Yankee surtout Dali Yankee on partageait de la musique c'était vraiment une belle expérience en général le côté tu sais que tu peux pas vraiment on est on est resté pas mal enfermés dans cette période là je voyais le soleil pis j'étais comme oh yeah je pense que j'ai fait 3-4 villes au Guatemala pis je pense il y a un qu'à Antigua que je me sortais save de ça c'est le soleil pour elle il y a une autre ville on est allé qui s'appelle Chella je sais pas si t'es allé dans ce coin-là c'est une autre grosse ville mettons ok genre on est sorti une fois le soir quand il faisait noir pis il y a un petit itinérant qui a essayé de me voler genre mais t'sais il était plus petit que moi pis genre je sais quel est le slowest ben honnêtement ben non parce que genre j'étais comme t'sais pas chez nous mais t'sais ça fait quand même fait quand même longtemps je fais des sports de combat t'avais pas trop peur non c'est ça j'ai juste regardé j'ai vu que le gars il y avait pas de couteau dans son autre main il faisait mettre sa main à côté de ma face de même genre je continue à marcher je suis venu de le fixer dans les yeux pis je continue à marcher pis genre comme il a passé de il me parlait je comprenais pas après ça j'ai entendu le terme Quetzalès il s'en mettait sa main de main pis ensuite il me baissait la tête pis il est parti genre genre en comme deux secondes pas un expirement mais en tout cas le frisé ouais mais t'sais j'ai d'ailleurs le gars c'est parce que le gars c'est un petit gars pis tout sauf que la fin qui arrive c'est que genre finalement il avait 8 ans non 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 il avait genre une quarantaine d'années peut-être mais t'sais il était plus petit que moi pis je suis pas trop grand non plus c'est vrai qu'il est petit quand même très petit ouais fait genre t'sais le gars il était petit pis je m'en crissais un peu j'ai vu que t'étais pas une proie il pensait rien de faire mais il faisait même pas noir comme du monde il était genre 8h 8h30 le soleil s'est couché comme à genre 8h mettons c'était pas encore fucking noir ouais c'était un voleur en stage ouais c'est ça sauf qu'en plus la première fois qu'on était arrivés on allait s'acheter de la bière on roulait pis on était comme ça me semble c'est sketch un peu comme ville on allait s'acheter de la bière au dépanneur côté c'est plus de la galio ouais la galio ouais ouais c'est quoi c'est genre la bière la tabse de là-bas c'est très cheap mais ça c'est un goût comme le tout le reste non le goût mais c'est la moins chère tu mets du climato dedans c'est ça tu mets une lime ça règle tout le problème est-ce qu'elles sont insultées si tu mets de la lime dans la bière j'entends que tu dis c'est un truc de touriste je peux comprendre qu'il y a des grands shotgun au Burger King mais s'ils prennent mal que tu mettes une lime dans ta bière dans une bière cheap c'est pas tabarnac une bonne bière de maïs tu goûtes tout le maïs t'es que un monde c'était Chris de bière là Chris quand j'étais en Italie il y avait un estide dude j'étais en train de parler j'étais avec Max puis Jasmine on est comme genre sentable pis le gars en arrière il est là pis il me parle de l'estide bière de la place qui s'appelle la... j'en ai pas du nom mais c'est genre une bière cheap ça goûte un peu la bonne mais cheap genre il est comme oh ouais cette bière là la Peyronie la Peyronie pis il est comme oh Peyronie is the best pis là j'ai comme ah ouais correct pis là genre tu continues à parler il fait nan 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 pis là il continue à me parler mais je suis dos à lui pis là il arrête pas de me vendre le fait que c'est la meilleure bière au monde c'est ça j'ai comme ok ouais ouais correct pis un moment donné genre il se commande des chocs de limoncello pis là il fait non ça c'est pour les filles ça pas comme la Peyronie j'ai comme wow pas comme la Peyronie finalement c'est à le représentant mais là check j'ai une fille check ma cour check la fille elle va te montrer sa plot c'est ça que ça finit de même mais en général quand tu vendes trop une bière t'es jamais un connaisseur de bière ben non t'sais ceux qui connaissent la bière vont te faire coûter plein d'affaires ouais celle-là dans tel style est bonne mais celui qui dit elle est bonne en tabarnak c'est la meilleure il est tout le temps en train d'être vanter de la style Budweiser ou de la course ouais ouais c'est pour ça que sur Budweiser c'est écrit genre une bière légende l'incontournable ben oui lui probablement son plat favori c'est genre ok moi je boigne un mcdub je calisse un junior au poulet c'est ça sa recette ça va bon ben oui c'est très bon c'est ça mais mettons que je te dis que je vais faire le meilleur plat au monde c'est pas ça que tu t'attends non non ben ouais j'sais pas man la perronie ouais mais c'est comme moi c'est pas bon en plus j'en ai acheté non c'est fucking ordinaire j'en ai acheté au Depp en me disant comme ben je veux une bière comme mais même la perronie elle est pas full bonne c'est correct la perronie c'est pas full bonne non non plus mais tu sais dans les années 2002 c'était comme oh ça c'est la bière fancy d'un autre pays mais finalement c'est la bière exportée exactement importée je veux dire ben mettons Anakin c'est le genre de bière quand je veux acheter de la bière je la trouve rafraîchante un petit goût elle dérange pas trop au soleil délicieux c'est meilleur que de la corona Anakin Lim j'ai touché quelque chose avec ça j'ai jamais essayé ça j'étais la meilleure bière au monde corona Lim moi corona Lim c'est très bon ça aussi ça va mais je vais être plus Anakin parce que tu sais Anakin a plus de goût fait que mélanger la Lim j'ai juste essayé un moment donné mais moi j'ai apprécié un petit peu d'acidité c'était cool moi c'est Amos Andrei vous me changerez pas mais moi c'est le même c'est le même à genre 14 ans la Big Ten avec une petite lime la Big Ten tablette avec une lime la White Cat la World Cup la meilleure surtout quand il y a vieillet avec le CLA il faut qu'il y a mettre dans la fenêtre j'ai vu une fois de la World Cup je pense que j'avais 16 ans c'était l'été qu'on chillait et qu'on avait trouvé un glitch pour poigner de la bière au depth un glitch j'aime ça comme expression à un moment donné on avait tout essayé sauf ça puis on s'est dit on va prendre la Wildcats puis tout s'arrêter la seule fois as-tu mis du glamato dedans ? non je reviens à ça tout le temps il va falloir qu'on se fasse un party bon bon je vais mettre du glamato dans la bière en tant qu'affaire on va me faire un je vais faire un party où j'impose ce que les gens boivent c'est quand même drôle c'est sûr que tu vas boire le style de cochonnerie tu vas boire genre de la bleu drive 8.5 mais tu avec un respect un respect quand même non il n'y a pas de respect ça va être la bleu drive on va attendre un peu c'est respectueux moi je suis partant avec l'idée de Phil mais c'est Phil qui commence ok puis après ça on se passe un tour c'est immense fait qu'il faut que tu sois un peu de gentleman mais pas trop ouais ouais faut que tu sois ouais ok si ça te revient éventuellement dans le face ça ça peut être cool le niveau de politesse va augmenter le premier il peut être vraiment trash non mais tu sais tu vas découvrir une affaire fucking nice qui est fucking bonne ouais un dare là un expérimental j'ai une pissée sur les cheveux de ta mère vous allez manger ma merde tu sais mais tu sais quelque chose de genre quelque chose de un mélange weird ouais c'est ça que tu peux l'avoir comme une fois on peut y aller avec 4 découvertes que c'est toi ouais on peut monter à 6 je serais à l'aise ou ça peut être juste un drink toi t'as invité où est-ce que tu vas être là on fait ça demain des white russian toute une journée j'ai vu ça pendant un bout j'adore ça c'est pas bien c'est bon c'est vraiment bon avez-vous essayé le défi Big Lebowski c'est sûr j'ai déjà essayé ça non c'est vous avez peut-être est-ce que vous avez vu ben oui là j'ai l'air de vous voyer c'est une comédie c'est super bon pis y'a Jeff Bridges qui joue le personnage principal qui boit constamment des white russian tout le long du temps pis le défi c'est de boire un white russian à chaque fois qu'il boit un white russian donc quand y'a un changement de scène pis qu'il s'en refait tu présumes que c'est un nouveau white russian si au tout qu'il y a une coupure de scène qui est à une autre place et qu'il y a un white russian tu présumes que c'est un nouveau white russian y'en a fait que tu vas en boire comme 11 à 1h30 ok t'es backté mais pas scrap non t'as bu beaucoup de lait ou de la crème lui c'est avec le lait ou c'est parce qu'il y a deux versions moi c'est avec le lait c'est du lait t'as black russian qui a pas de lait t'as les white russian qui a du lait non mais techniquement lui il fait de la crème c'est sûr il s'en fait que c'est pas du lait je ferais pas ça avec de la crème moi quand je me fais un white russian c'est tout le temps avec de la crème mais t'sais j'en bois ouais ben tu as fait du lait ben tu as fait du lait aussi mais c'est plus avec la crème honnêtement moi aussi les deux existent en fait c'est pas plus ou moins mais moi aussi je pensais que c'était avec de la crème sauf que je me suis dit si on est pour en boire genre je savais pas combien qu'on allait en boire je pense qu'il y en a comme c'est de la marge je me prends pas de la crème caliste pour ça on me prend du lait crémé parce qu'en général tu veux qu'il y ait vraiment une bonne différence puis de voir toutes les couches puis de voir ta vodka aussi qui est dedans puis après t'as crème j'en fous le goût c'est de la marge tu veux qu'il y ait des couches ouais 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 de toute façon à la vitesse qu'il va falloir que t'es fast t'auras pas le temps de checker s'ils se mélangent non c'est ça c'est de la crème à cuisson c'est de la crème 30% ben y'en a qui ben avec la 35% ça c'est un peu trop mais moi je le fais plus avec mettons de la 15% ou de la 10% crème à café ça va mettre diluer ça se passe j'imagine t'en mets juste moins mettons moi en général je fais mettons un thé deux tiers fort puis deux tiers deux tiers genre de lait mettons parce que c'est une genre moi je mets moitié moitié je trouve que c'est quand même fort j'suis pas autant fan d'alcool fort que ça moi je dirais que c'est je mets un ounce de de coeur de café deux onces de de votre coeur ou un ounce et trois quarts plus en fait j'ai vrai que mon shooter ouais ouais pis après ça un autre ton sur les trois quarts de crème ou de lait ok moi j'fais af en af crème péronique c'est comme une crème de maïs selon la t'écoutes là avec la cuillère comme ça ça te fait comme des petites tracées dedans ouais ça c'est c'est quand même à tout ça y a t'es des moments où guatemala tu t'es senti en danger non non jamais non il y avait un gun il y avait un gun il reste à l'autel avec sa guitare de même non j'ai musicier j'ai cru jouer aussi tabardak c'est t'es chier j'ai appris de christophe j'ai mort ah lui c'était oh ouais tabardak c'est un petit français Le gars, il y avait deux restaurants. Puis le gars, c'était... Quand on a fait suivre notre cours de cuisine, on avait comme... C'était le prof? Oui, c'était le prof. C'était l'intense de la place. C'était celui-là que tout le monde était comme... Je ne veux pas l'avoir, mais finalement... Il était cool pareil. Mais au début, quand tu le connaissais, il t'intimidait, puis il démolissait. Puis après, il venait se mat. Tabarnak. C'est qu'à toutes les fois, il y avait comme un... Un atelier, tout le monde travaillait. Puis l'un moment donné, tu attendais juste... « Mais qu'est-ce que tu fous? » Puis tout le monde se revirait. Puis c'est comme... « Oh yes! » C'est pas bon. Ah ouais, une fois, j'avais juste pas mis mon tablier. Tu sais, ça venait commencer. Ça avait une minute. Une minute. Puis il est comme... « Mais qu'est-ce que tu fous? » « Tu te crois en vacances? » Puis là, il commence à me démolir. Puis là, je suis comme... « Ok, je mets mon tablier. » Puis je sais comme... Je me sentais mal. Tu sais, mais tu... Ah ouais! Tabarnak! Moi, je pense... Je pense qu'une année, c'est arrivé. Je ne sais pas trop ce qui est arrivé. Puis là, j'ai juste dit de quoi. J'ai juste un petit joke. J'ai fait genre un sourire. Puis là, j'ai vu que genre... Il se retenait pour pas sourire. Puis t'as juste dit... « T'as touché son cœur. » Puis à ce moment-là, j'ai compris. Honnêtement, c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais plus charmant quand je souriais. Genre, exactement. Je mange un sourire un peu charmant. Si j'étais capable de genre le faire sourire puis qu'il fallait que sortine pour sourire parce que là, il y avait pas un cœur de pierre. Mais devant le monde... Ah, il ne montrait pas ses émotions-là. Tu sais, c'est le gars qui grandit dans une ferme qui a des mains grosses comme ça. C'est un petit bonhomme, mais tu sais... Des costauds-là. Des petites mains. Puis il comptait qu'il gorgeait des animaux. Ah, les lapins, man! À cinq ans, il disait genre... « J'en ai gorgé des comme ça. » Puis ce qu'il nous disait, il disait... C'est quoi, mettons, la manière la plus... Parce qu'il fallait saigner les animaux. Puis il disait genre... C'est quoi la manière la plus rapide de saigner un animal? Il montait comme la jugulaire. Il fait « Ouais! » Sauf que sur un lapin, c'est dur à trouver. Fait que nous, ce qu'on faisait... Puis là, il y avait un lapin genre... Mort, mettons, là. OK, je pensais un vrai lapin. Mais un lapin entier, là. Mais il n'y avait juste pas de peau dessus. Fait que ce qu'on faisait... Puis son couteau, il rentre dans l'œil. Puis il sort l'œil. Puis là, il le tient par la patte. Puis là, il rentre comme le couteau le long de la patte. Genre, longeant l'os. Puis il tire de même. Un peu comme, mettons, si tu virais, genre, ta canette. Puis là, tu fais un trou dedans. Pour que, genre, ça fasse comme une circulation d'air puis que ça se vide complètement. Un shotgun, mais inversion de la patte. Fait qu'il perçait l'œil. Non, il ouvrait la patte. Il arrachait l'œil. Il le tenait par la patte. Pendant qu'il est vivant, là. Non, non, non. Ouais, pendant qu'il était vivant. Nice. Puis ce qu'il faisait, c'est qu'il rentrait son couteau sur le long de l'os. Genre, mettons, à l'intérieur de la patte. Puis il tirait comme ça pour faire une circulation d'air pour que tout le sang se vide de son œil. Holy fucking shit! Je me rappelle... C'était un enfant, là. Il disait que c'était quand il était petit. Non, mais ça, ça n'est pas à base. Il y a quelqu'un qui a demandé quel âge j'avais, monsieur, quand il faisait ça. Il était comme, je ne sais pas... C'est 7 ans? C'est comme quoi? Il était malade, ce propre, là. Ah oui. Mais il était vraiment... Il était bon. Il était vraiment talentueux aussi en cuisine, là. C'était genre le prof qui t'intimidait, mais qui t'apprenait beaucoup. Et puis c'est drôle parce que les gens pensent que si tu as une petite fermette, nécessairement, tu lèves mieux tes animaux. Fuck that shit! Jusqu'à temps de le tuer, là. Mais moi, j'ai déjà fait boucherie plus jeune, aussi. Puis que mes grands-parents, ils avaient des poules, des lapins, tout ça, là. Nice! C'était quoi ta technique pour un lapin? Non, mais j'ai déjà assisté, en fait. Contre le rassaut, je ne l'ai pas fait parce qu'il ne me faisait pas confiance. Mais j'aurais tellement aimé ça. C'était quoi sa technique pour tuer un lapin? T'as-tu eu un lapin en particulier ou peut-être un autre animal? Ben, tout. Presque tout le vu, sauf les chevres, ça. Il les a juste vendus. Dans le fond, il ne t'apprenait rien. Il était juste comme « Jeff, c'est le temps qu'on le tue, là! » Ouais, non, mais la technique, c'était assez barbare, dans un sens. Un coup de marteau! On connecte plus les yeux fermés en triant « M'excuse! » « Ah! » « C'était horrible! » « C'était le PDSM! » « C'était le PDSM! » « C'était des naines de lapins que moi, je laissais tout l'été. » « Ah! » « Que l'hiver, je mangeais puis que je trouvais délicieux, là. » « À Noël, des pâtés de lapins, c'est quoi, je trouvais ça beau. » « Ah, c'est ton lapin d'été! » « Ah, c'est beau, le donnant! » « La tête, puis après ça, je le trempais dans le sauce. » « Wow! » « Sans scrupule. » « Je l'aimais à la vie, à la mort, là. » « Ah oui! » « Jusqu'à ce que la mort ne s'est pas. » « Moi, à peu près, c'était genre un petit truc qui tenait sur sa tête après ça, un coup de HST. » « Ah! » « Wow! » « Moi, je pensais qu'avec l'étau... » « Puck! » « Moi, je pensais que c'était comme une exécution, genre, comme... » « Style Punisher, là. » « C'est juste comme... » « Le blanc de mort, là. » « Le grand-père qui gueule en serrant... » « Ah! » « C'est-tu... » « C'est-tu caliste, as-tu eu comme véhicule dans Happy Tree Friends, as-tu eu... » « Oh, man! » « Et pour la fois, je me dis oui d'écouter ça. » « C'était comme un genre de cartoon un peu violent. » « Je me rappelle, c'est quoi, là. » « Je me rappelle celui qui a ton larbre qui tombe sur la jambe. » « Ouais, ouais, ouais. » « Avec sa cuillère, pis... » « Tu sens l'os, genre, se cogner. » « Je sais pas si... » « Ouais, ouais, ouais. » « Je peux me taper sur l'os, là. » « Tu sens genre le... » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « C'est une tabarnac. » « Finalement, c'est la mauvaise jambe. » « Ouais, 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 ouais. » « Mais c'est comme dans... » « C'est pas comme dans ça. » « C'est pas ça qui se passe dans... » « Ah, non. » « Attends, oui, mais dans Scary Movie, il s'est coupé la mauvaise jambe. » « Exact. » « OK, c'est pour ça. » « Oh, oui, oui. » « Dans ça, c'est la mauvaise jambe. » « C'est un bon gag, ça. » « Ouais, vraiment. » « Ça, c'est combien de... » « Trois, souvent. » « Quatre. » « Le 4, c'est avec Dr. Phil puis Shaquille O'Neal. » « Ah oui, c'est Dr. Phil qui... » « Le Kevin Hart aussi que je suis dedans. » « Ah oui, oui. » « À partir du 3, oui. » « Ouais, je pense que oui. » « Ouais, c'est vrai. » « Le 3, c'était plus, mettons... » « C'était Singh. » « Puis le 4, c'était plus... » « Ah, mais dans le 3 puis dans le 4, il y en a quand même pas mal, là. » « Mais tu t'avais... » « C'était quoi le style film avec Tom Cruise ? » « Le jour d'après. » « Bartender. » « Non, c'était pas le jour d'après. » « Bartender. » « Non, c'était pas ça. » « La guerre des mondes. » « La guerre des mondes. » « Ouais, ouais. » « Ouais, ouais. » « Avec le... » « Avec les tripodes. » « Ouais, c'est ça. » « Ah ouais. » « C'est fantastique. » « C'est le dernier qui était potable. » « Mais t'as plein d'autres films. » « Dans les premiers qui étaient plus focus. » « Pas l'autre, là. » « Non. » « Ah ouais. » « Non, mais keep it coming, là. » « Comment ils tuaient les poulets, là. » « Ah, mais les poulets. » « C'est la même technique, mais la tête plus s'en va. » « Pis un poulet, la tête en bas, il est comme paralysé. » « Oh wow. » « Est-ce que les animaux avaient peur d'aller tôt après ça? » « Non. » « Est-ce que les gens étaient... » « Ils étaient morts après. » « Non, mais... » « Les autres, là. » « C'était-tu devant toutes les autres, là ? » « Non, c'était pas devant public. » « C'était-tu comme une exécution publique ? » « Non, 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 non. » « Non, 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 non. » « Les cadars les voyaient. » « Ok. » « Les autres étaient dans une pièce. » « There comes the sun » « Qui jouaient, là. » « Mais sur le truc-là, Kumbaya, ils se tiennent les pattes, puis ils dansent. » « Oh, le monsieur qui me nourrit à tous les jours. » « Et les petits garçons addictueux ! » « Ah, ils sont sûrs que les animaux gradu, tu sais, quand ils s'en vont vers l'abattoir, ils sont juste comme... » « Dans ce stage party. » « Ouais, exactement, exactement. » « Oh, ils s'en vont vers... » « Whatever. » « The great beyond. » « The great beyond. » « Finalement, c'est juste un monsieur genre gaitin que ça hache. » « Je trouvais ça hot. » « Comme twist, là. » « Parce que, tu sais, genre, j'avais... » « Non, c'est pas vrai. » « J'avais vu l'annonce. » « Fait que je m'en doutais un peu. » « Mais je trouve ça quand même hot. » « Comme twist. » « Juste le... » « Le genre, le great beyond. » « Quand tu es choisi. » « Puis là, finalement, c'est exactement ce que tu penses que ça va être. » « Il mange, là. » « Ouais, ouais, ouais. » « Mais c'était une bonne twist, pareil. » « Ouais. » « Même si tu étais... » « Everyone told me not to do it, but fuck him. » « Ouais. » « Il shoots crystal meth. » « Quoi? » « Moi, il y avait un enfant à côté de moi quand j'étais allé voir ce petit film-là au cinéma. » « Ouais. » « Ouais, mais c'était pas clair. » « Il y a eu une couple de parents qui pensaient que c'était un film pour enfants. » « Ouais. » « Pas vrai. » « Une mère avec son jeune, genre... » « Nous autres, on s'assoit, mais on est comme... » « On sait exactement ce qui s'en vient. » « Puis là, je suis comme... » « Là, mais quand même, je le regarde parce que je veux voir c'est quoi la réaction ? » « Combien de temps ça va prendre avant qu'il crisse son camp ? » « On se fait quasiment des bêtes, là. » « Puis genre... » « Ouais. » « Ça a pris à peu près 15 minutes. » « Puis là, on a fait comme... » « Ouais. » « Ouais. » « Enfant, j'arrêtais le risque. » « C'est comme... » « Other words it say fuck. » « Oui, fuck. » « Ouais. » « J'aimerais tellement mettre ma saucisse dans son pain chaud. » « C'est comme... » « OK. » « OK. » « OK. » « Euh... » « C'était... » « Il y avait quel âge, l'enfant ? » « Euh... » « Ben là, je... » « Environ, là. » « Je dirais peut-être 9. » « Ah, ben ça va. » « Ouais. » « Il aurait pu rester checker le film. » « Ouais, ben j'en écoutais des films, quand même. » « Ah, ben tu sortes peur qu'à cet âge-là, t'écoutais ça. » « Puis c'était... » « Non. » « À la limite, tu comprends pas. » « Pas les gags qui sont trop rots. » « Non, non, non. » « C'était plus pour voir la réaction de la mère, en fait. » « Ouais, ouais. » « Moi, c'était plus ça que je voulais voir. » « C'était sûrement comme... » « La mauvaise mère, en fait. » « Ben ouais. » « J'y ai dit... » « C'est une mauvaise mère. » « C'est pour ça qu'elle est parti, en fait. » « Tout le monde a parti un shake, un chin. » « Hey, on était dans la salle, là. » « On était huit d'une grosse pièce. » « Tout le monde l'a hué. » « C'est la mauvaise mère. » « Dans combien de temps qu'elle crée son lien ? » « Elle est partie. » « Ben, c'est ça. Va-t'en, tabarnak. » « Tu as lancé son nacho, elle est partie. » « Ouais, ouais, ouais. » « Elle a même pas fini son nacho, c'est pas grave. » « J'avais faim. » « Ok, je l'ai mangé. » « Ouais, mais... » « Très bon film. » « Ah ouais. » « Je m'en rappelle... » « Je m'en rappelle d'entendre que tu m'avais montré le film... » « Old Boy. » « C'était un film coréen. » « Genre avant qu'il fasse un remake. » « Ah ouais, ouais. » « Je me m'en voulais que tu me l'avais montré à cette époque-là. » « Ouais, 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 ouais. » « C'était quand même weird. » « Des belles scènes d'amour. » « Ouais, ouais, exact. » « Ben c'est genre le film qui m'a fait comment ? » « Je veux étudier en cinéma. » « Ah ouais. » « Je revenais d'un chiffre de travail. » « J'arrive, je suis à Radio-Canada. » « J'écoute pas de film à Radio-Canada normalement. » « Mais tard, il y avait comme des films un peu indie, films du monde. » « Pis là, je commence ça... » « T'as quelque chose avec les indies. » « C'est peut-être un terme que je répète, mais... » « Peut-être que j'ai quelque chose avec eux. » « Tu répètes ou tu galvaudes un peu. » « On est-tu en thérapie ? » « C'est pas d'intervention. » « C'est un manque de... » « C'est pas un podcast. » « Tout n'est pas indie. » « Accepte-le. » « C'est un manque de vocabulaire. » « C'est pas de ta faute. » « C'est pas de ta faute. » « Ok, j'ai jamais vu le film. » « Rien ! » « C'est pas de ta faute, oui. » « Ça serait malade que ce soit vrai. » « On finit qu'on broille les cadres, genre. » « Je le sais que c'est pas de ma faute. » « Allez ! » « Vous moquez pas de moi, Doc ! » « Ça, c'est clairement une référence à un film que j'ai pas pogné. » « Good with a thing » « Avec Robin Williams. » « Je l'ai déjà vu. » « Je l'ai déjà vu, mais tu sais... » « Gros carré. » « C'est le mot de film. » « C'est pas votre fault. » « Il fait... » « C'est tellement... » « C'est tellement... » « C'est tellement... » « C'est bon. » « Mais raconter comme ça, c'est... » « C'est la meilleure manière de raconter. » « C'est la scène la plus drôle que t'as jamais vue de ta vie. » « En réalité, c'est pas ça, mais... » « Qu'est-ce que c'est drôle. » « C'est un gag. » « C'est quoi le dernier film un peu plus... » « Attends, il y avait quelque chose avec Old Bull qu'il n'y a pas fini de raconter avant que je le coupe. » « Ah, c'est pas grave. » « Dans le fond, c'est juste que... » « J'ai commencé à écouter ça, puis tu t'attends rien, puis... » « Je veux pas spoiler un film que ça fait 1000 ans, mais tu sais... » « Ça vire, genre... » « Carrément... » « Ouais, ouais, c'est sûr. » « Ouais, c'est pas comme l'amnestie. » « Ouais, ouais. » « Ils ont fait un remake américain, d'ailleurs. » « Ouais, j'ai même pas... » « En plus, j'aime Spike Lee, mais j'aime Spike Lee quand il commençait. » « Après, il a fait plein de marde, là. » « Il est revenu un peu bon. » « Ouais. » « Ouais, il y avait comme... » « Spike Lee du début, j'en do the right thing. » « Toutes ces films-là qui étaient vraiment comme... » « Colorés, funky, qui allaient dans plein de zones. » « Puis à un moment donné, il a fait des films qui étaient... » « So-so, qui avait pas de feel, là, tu sais, c'est tout. » « Ben, personnellement, là, peut-être qu'il y en a qui étaient bons, puis je les ai pas vus aussi. » « Moi, je les ai tous dévorés. » « C'est qui Spike Lee du début, c'est de la marde. » « C'est vrai, correct. » « En plus, ça se peut aussi. » « Non, non, non. » « C'est vrai. » « Honnêtement, je pense... » « Ben... » « Peut-être qu'il y a un film que j'ai vu de Spike Lee sans le vouloir, mais... » « Sans le vouloir. » « Non, mais pas sans le vouloir. » « Non, non. » « C'est mal écrit, c'est mal dit, mais... » « Dans le sens... » « Tu sais, je suis peut-être tombé là-dessus par hasard, puis je savais pas que c'était un film de lui. » « Ah, peut-être. » « Moi, je connais le nom. Je sais c'est qui. J'ai déjà vu sa face. » « Je pourrais pas nommer un fucking film qu'il a fait, mais je sais que j'en ai déjà vu. » « Ouais. » « C'est rare que je vais par réalisateur pour les films. » « Ouais. » « De plus en plus en vieillissant, mais je suis pas tellement cinéphile non plus. » « Ah, c'est vrai. » « Mais j'aime en regarder. » « Il y a des réalisateurs constants, il y a des réalisateurs qui sont pas constants, puis... » « C'est vrai. » « Le moins constant qui te vient en tête, les premiers, genre. » « Ben... » « Mauvais ou pas constant ? » « Mauvais. » « Les deux. » « Pas constant, ok, ben... » « C'est dur, ok. » « Ben... » « Parce qu'ils ont des passes, des fois, tu sais. » « Ouais. » « J'ai plus des acteurs, là, tu sais. » « Je mettrais, mettons... » « Mais c'est pas lui, le problème, là. » « Tom Hanks. » « Tom Hanks, c'est à chier. » « Non, mais... » « Pops Gump. » « Overrated. » « Euh... » « Je sais pas. » « Samuel Jackson, tu sais. » « Ah ouais. » « Il fait des excellents films, puis après, il fait de la grosse sauce. » « Mais c'est de la sélection, puis c'est pas lui, le réalisateur. » « Le réalisateur a une grosse impact, mais au final, c'est une équipe, puis c'est tellement... » « Son plus grand film, c'est ça, c'est épisode 1, là. » « Snake... » « Non, c'est Snake on a Plane. » « OK. » « Snake on a Plane. » « Ça, c'est bon. » « Admettons, celui-là qui a fait Titanic, là, tu sais, que... » « James Cameron. » « Ouais. » « Ben, je suis pas un grand fan, mais tu sais, il a fait des... » « Il a fait des grands films pareils, mais tu sais, il y a des films très sosos, mais en même temps... » « J'allais dire Michael Bay, ben, ils sont tous à chier, mais tu sais, ça, c'est personnellement... » « Ouais, ouais, ouais. » « J'haïe Michael Bay, mais c'est... » « Ah, man, ça peut penser, t'as-tu vu, il y avait eu une vidéo... » « Ça doit faire... » « Il y a quand même un bout, là, ça doit faire comme 8-9 ans, maintenant. » « C'est une vidéo qu'il y avait sur YouTube. » « Puis c'est comme Titanic qui était refaite. » « Puis genre, toutes les scènes étaient faites par des réalisateurs différentes. » « Puis là, maintenant, t'avais un bout, c'est juste marqué « Michael Bay. » « Puis là, tu vois, maintenant, tout qui tombait, explosait. » « Une chaise qui tombe à terre, il y a une explosion. » « Le monde qui se garoche du bateau, il tombe dans l'eau. » « Il y a des explosions. » « C'est tellement bon comme idée, ça. » « C'est dans quoi, ça, déjà? » « C'était juste Titanic, mais c'est comme... » « Je m'en rappelle pas comment tu peux le trouver. » « Il a marqué juste Titanic... » « I guess different directors. » « Parce qu'il y a comme... » « La vidéo est en plusieurs... » « Ben pas plusieurs parties, là. » « Mais c'est comme s'il nommait plein de réalisateurs. » « Puis en fait, ça devient juste comme des jokes sur chaque réalisateur qu'ils font. » « C'est un cliché, là. » « Ouais, exact. » « Michael Bay, je me souviens, tu sais, tourner autour du personnage. » « Mais tu sais, il n'y a pas de sens. » « C'est juste... » « La caméra tourne autour, puis t'es comme... » « Ça donne pas l'émotion de rien. » « Non, mais c'est cool. » « C'est cool. » « Non, mais c'est... » « C'est que ça sert à rien. » « Ouais, ouais. » « Je trouve qu'il est comme... » « Peut-être qu'il y a du bon dans lui. » « Plus tard, je vais être comme... » « Michael Bay. » « Michael Bay... » « Ben, tu sais, I guess, il faisait du bon... » « De la bonne... » « Grand public, là. » « C'est ça. » « Transformers, tu sais, les premiers... » « Mais tu sais, du bon grand public, Steven Spielberg, il fait du bon grand public. » « Ouais, ouais, ouais. » « Pis c'est pas pour rien, tu sais, il est pas overrated ou rien, là. » « Non, non. » « Entre les deux, mais il est plus grand public, quand même. » « Mais il y a un côté comme... » « Indie. » « Ouais, ouais. » « Non, mais il y a un côté que tu vois qu'il y a beaucoup de culture cinématographique. » « Il y a quand même... » « Je n'ai rien à dire contre eux. » « Piment, il a quand même fait Ready Player One, là. » « Tu sais, c'est pour un monsieur de 68 ans, genre. » « Ça, je l'ai pas vu. » « Je l'ai pas vu. » « Non. » « C'est un film... » « C'est comme du monde qui... » « Filmer en huit... » « Ben, j'oublie le nombre de millimètres, là, mais c'est du... » « Je sais pas, mais c'est un film... » « C'est un film qui est fait comme si, mettons, c'était un jeu vidéo, dans le fond, là. » « Fait que c'est comme dans une espèce de... » « C'est dans un monde où, genre, il y a un jeu vidéo qui a été créé, que tu joues, mettons, en mode réalité virtuelle. » « Pis la première personne qui est capable de battre le jeu, mettons, les huit niveaux, ben, il y a un prix, mettons, genre... » « Une gomme. » « Mettons, deux milliards de dollars, genre. » « Ah, OK. » « Fait que là, tout le monde, ça devient un peu un genre de... » « De... » « De... » « Chris... » « De parallèles avec le gambling, des affaires de même, mettons, là. » « Genre, tu sais, t'as comme beaucoup de monde qui deviennent pauvres, parce que là, ils s'achètent de l'équipement pour être meilleur au jeu, pour être capable d'aller chercher 2 millions. » « C'est comme le American Dream version jeu vidéo. » « Ouais, exact. » « Sauf que le film, quand t'es dans le... » « Tu sais, quand t'es hors du monde du jeu vidéo, genre, c'est un peu une critique sociale. » « Pis quand t'es dans le monde du jeu vidéo, là, c'est plein de référents à la culture populaire. » « Tu sais, mettons, le gars, il conduit une Doloréane. » « T'as un monde qui est comme une map dans Shining. » « T'as comme plein d'affaires, genre, c'est plein de référents à la culture populaire. » « T'as des avatars de tout le monde et des affaires de culture populaire. » « Les Sims. » « Il y a un gros 30 minutes là-dessus, à peu près. » « Ouais. » « Ils parlent, on comprend pas. » « Ils font pipi. » « Ouais. » « Ils se font pipi dessus, ils pleurent. » « C'est quoi ta phrase « goodwill hunting ? » « C'est pas ta faute. » « C'est pas ta faute. » « C'est pas ta faute. » « Ouais, ils vont faire crac-crac. » « Je vais me pratiquer. » « Crac-crac. » « Tu sais, c'était décevant. » « C'est quoi qu'ils disent ? » « Ils ont un langage, en fait. » « Non, mais tu sais, comment ils s'appellent ? » « Coucou. » « Je sais pas. » « Non, mais... » « Oompa-loompa. » « Comment ils s'appellent dans les données de relais, là ? » « Just the way we are. » « Conché, conché. » « Ça vient de ça. » « Ça vient de ça. » « Wow. » « C'est malade. » « Ah, j'aurais jamais catché. » « C'est du bon absurde, ça. » « Ouais, mais c'est toujours ça, les données. » « Ouais. » « Ça tient à rien. » « Puis il y a les référents culturels qui te gardent... » « Super précis, quand même. » « Qui te gardent dans la patente, quand même. » « Ouais. » « C'est des astuces de référents. » « Mais c'est malade. » « Ils ont été capables de se passer des... » « C'est souvent, mettons, les insights qu'ils ont entre eux autres. » « Puis ils ont été capables juste de tellement bien le vendre « que t'embarques dans leur shit, même si tu comprends pas nécessairement tout. » « Ouais. » « En faisant de quoi de personnel, mais en même temps. » « Mais souvent, c'est des name-drops qui ont juste pas rapport. » « Ouais. » « Genre, Michel Lausière. » « Ouais. » « C'est drôle. » « Tu viens de le dire, je trouve ça drôle. » « Ça l'a une puissance comique incroyable. » « Je comprends pas pourquoi. » « Ce qui meurt, c'est que même notre génération embarque là-dedans. » « Puis genre, leurs référents, c'est toute une génération avant. » « Fait que c'est pas des affaires assez vieilles pour dire... » « Mettons, c'est pas genre... » « Il name-drop pas John Lennon. » « Il va name-dropper une émission qui roulait quand on est né. » « Puis on embarque pareil dans le shit. » « C'est quand même drôle. » « Ouais, ouais, ouais. » « C'est des référents qu'on a pas. » « Mais on catche quand même que le but, c'est justement un référent obscur. » « Mais qui était populaire pareil, puis ça a disparu. » « C'est sûr. » « Ouais, ouais, ouais. » « Bon, je me rappelle caôlissement pas. » « Mais si tu nommes tel personnage dans le shit, je trouve ça quand même drôle. » « C'est jamais... » « C'est jamais tout le temps le... » « C'est jamais tout le temps le gros... » « Le gros personnage qui cite. » « Tu sais, mettons, il m'a donné... » « Je pense qu'il y avait un gag sur... » « Fait que c'est juste comme name-drop slap-shot. » « Mais il parle de genre Nounou, le gars de l'équipement. » « C'est ça, c'est ça le name-drop. » « C'est Nounou, est-ce-tu quand même ? » « Dans Slap-shot. » « C'est-tu que ça n'a plus quasiment pas rapport ? » « Mais tu sais, mais juste leur sketch sur Claude puis Guylaine, que c'était juste deux handicapés de Saint-Jérôme. » « Ah oui. » « Ah, justement. » « Claude. » « C'était Claude Clundre, en fait, je pense. » « Non, c'était Claude et Guylaine. » « Non, c'est Clément Clundre. » « Tu parles de... » « Le directeur. » « Ouais, mais il y a Claude Clundre qui existe aussi. » « Le personnage... » « Non. » « Je sais pas. » « Anyway. » « Je pensais que c'était lui. » « C'est pour ça. » « Ben, bonne semaine, tout le monde. » » « Ça, c'est un gros... » « Ben oui. » « C'est notre punch-house. » « Non, c'était notre punch-house. » « Non, faut qu'on pleure. » « Le but, c'est quelqu'un pleure. » « Ben oui. » « Euh... » « Ouais. » « Une fille est morte. » « Voyez brailler, c*****. » « C'est triste, c*****. » « Si on dirait, j'ai voulu Funky de pleurer, puis ça m'a fait rire. » « Fait que c'est déranger. » « Ouais. » « J'essayais comme... » « Non, ripa, ripa. » « Ce serait quoi, mettons, le dernier bon film indie que t'as vu ? » « Mettons, genre de quoi, un peu plus... » « De moins mainstream, mettons, genre ? » « Ouf. » « Est-ce que tu as-tu moins de films en ce moment ? » « Euh... » « Non, mais... » « Je n'ai plus... 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 » « Le dernier film, genre, que t'as trouvé Funky bon, mettons, t'as vu ? » « Ce serait quoi ? » « Ben, le dernier film, j'ai écouté American Movie. » « C'est comme un documentaire sur un... » « C'est-tu que j'espérais que ça soit American Pie ? » « Ha, 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 ha... » « Ça ne fait pas si longtemps, mais... » « Le deux, man. » « Le deux, j'ai jamais vu. » « Funky bon. » « Ben Andy, c'est malade. » « Stop. » « Il n'y a pas beaucoup de monde. » « Des gars, il faut encore, là. » « C'était Fleur. » « Tu sais, le Ben Andy, Vling 182, là. » « Tu sais, il était là-dedans. » « Oui, oui. » « Oui, oui. » « Mais il n'était pas connu, là. » « Non, non, non. » « Never mind why you met him. » » « Ça, c'était... » « C'était trop wild, là, tu sais. » « Ah ouais. » « Les accords septièmes. » « On se calme, câlisse, le chantage. » « Mais oui, je te... » « Moi, ça va être chaud. » « J'essaie de rester sérieux. » « Puis en plus, il y a le cancer. » « Fais-tu un shot ? » « On s'en fera un après. » « On va en faire un après. » « Tu savais, Markopus, le cancer type 4. » « Je le sais. » « C'est tellement... » « C'est même pas 50. » « C'est sûrement à force de se faire crisser des sons d'alien dans le cul. » « Non, mais c'était triste. » « C'est vrai. » « J'étais avec Marco. » « Ben oui. » « Il a cherché ses aliens. » « Les aliens se sont vengés. » « Ils ont mis de l'alien dans le cul. » « Il a fait une affaire sur... » « Les aliens ont mis de l'alien dans son cul. » « Ben oui. » « Vous avez vu son interview. » « J'ai abandonné. » « L'interview avec Joe Rogan, puis Mark, puis l'autre... » « Attends, c'est qui ? » « Jeff. » « Tom Delonge. » « Ah, c'est Mark qui a le cancer. » « Je pensais que c'est Tom. » « De qui on parle ? » « Je trouvais ton gag bon parce que c'est son partenaire qui dit que c'est à cause des sons. » « J'ai plus d'empathie pour Mark. » « Ouais, moi aussi. » « Pour Tom. » « C'est qui, eux autres ? » « Ben, il y a des problèmes de santé mentale. » « Ah, le band, genre... » « Le boys band punk. » « American fire. » « Ben, j'aime ça Blink quality. » « Oh oui. » « Oh oui, c'est beau, je me rappelle. » « Oh, c'est film Andy. » « C'est de la pop punk, maintenant. » « Mais moi, j'aimais ça quand j'étais jeune, donc j'aime encore ça. » « Aujourd'hui, j'aime ça. » « Pas au point de connaître leur nom, mais j'aime ça. » « Moi, je connais tous leurs noms. » « Je connais le nom de leurs femmes, leurs adresses. » « Tu vas le gonner bientôt. » « Oui, oui, oui. » « C'est pas le cancer qui va l'emporter, je te le garantis. » « J'ai une histoire, j'ai une anecdote que je peux raconter, que je devrais pas raconter. » « Oh, tabarnak ! » « Que je devrais peut-être pas raconter, mais je peux la faire sans faire de name drop. » « C'est pas intéressant. » « Ah, non. » « Non, c'est drôle. » « Tu mets Nounou à la place de n'importe quel autre nom. » « C'est à la fin... » « Ça s'est passé cette semaine. » « C'est à la fin du bon GHB. » « On revient en charge. » « Je ramène du monde chez nous pour un after-party classique. » « Oui, oui. » « Là, t'as une fille qui nous ramène. » « Moi, puis Max, le barman. » « Elle est quand même... » « Elle est pas scrap, mais beaucoup trop festive pour conduire. » « Mais tu sais, ça va. » « Moi, j'ai confiance en la vie. » « J'embarque pareil. » « C'est chill. » « Mais tu sais, elle était quand même correct. » « Faut pas conduire ça au volant, mais elle était quand même legit. » « Tu sais, le gars qui essaie de convaincre trop qu'elle était correct. » « Non, mais elle était pas correct. » « C'est clair qu'elle pétait le .08, mais elle était pas genre... » « Qu'est-ce que c'est bien ? » « Elle était vraiment dedans. » « Puis surtout, après l'humour GHB, après plein de jambes déplacées... » « Yes, rock that shit. » « Elle devrait dans le milieu de ton anecdote. » « Après une soirée de joke déplacée comme ça, où que tout passe... » « Ça arrive souvent qu'il y a du monde par-delà... » « En pensant que tout passe partout. » « Puis c'est pas le cas, là. » « Elle a demandé à s'arrêter de me pogner des clopes dans un DEP. » « Puis là, elle sort du char. » « Moi, je dirais que je dis à Mac qu'on vole son char. » « Là, on vole son char. » « Là, elle nous entend, vu que je ne suis pas subtil. » « Elle pomme les clés. » « Puis elle s'en va, puis elle voit que le DEP, il est barré. » « Puis il y a un black qui est là, qui attend. » « Puis le black, il a l'air de dire, « Hey, je pense que le DEP, il est fermé. » « Je le sais. » « Puis elle est comme, genre, « Non, you don't understand. » « I'm so white. » » « Oh, la gueule. » « Elle se met à marger dans la porte. » « Elle sonne avec son pied. » « En disant, « Look at this. » « I'm so white. » « They're gonna open for me. » « I'm so white. » « Puis là... » « C'est le fif. » « Ouais, exactement. » « Le DUD, il a super bien pris. » « Ouais, ouais, c'est nice. » « C'est un bon gag pour elle. » « Faut que le public soit pas pire. » « Ouais, mais Roger, Roger, t'es clairement pas raciste si tu te permets de dire... » « Maman ça. » « Clairement, tu comprends. » « Sauf que là, le gars du DEP arrive. » « C'est un blague, lui aussi. » « Oh non. » « Elle rentre dans le DEP. » « On l'entend juste crier. » « I'm so white. » « I'm so white. » « Ah, les huisez. » « T'as marre. » « T'as marre. » « Elle était correcte. » « Elle était bien correcte. » « Elle avait bu, mais elle était correcte. » « Elle gueuleuse des messieurs qui ont rien demandé. » « Non. » « Mais le beau monsieur était comme... » « Check ça. » « Check ça comment le DEP qui est pas fermé. » « Je suis tellement blanche. » « Je n'ai pas fermé. » « Je suis tellement blanche. » « Elle aurait quand même mérité une... » « T'sais, d'être tombé sur quelqu'un qui est le Bramal, elle aurait mérité une taloche. » « Mais je pense que c'était fait avec tellement d'amour. » « C'était crispement malhabile. » « C'était une joke. » « Oh oui, oui, c'était une joke. » « C'était un gag. » « Moi, je comprends que c'était une joke. » « C'est un gag. » « Mais tu sais que le monsieur qui est là, là. » « Oui. » « C'est lui peut-être qu'il vient de finir de travailler. » « Oui, oui, oui. » « Qui est totalement agent. » « Qu'est-ce qui t'entends pas ? » « Mais oui. » « Fille sous le run. » « I'm so white. » « Lui, il s'est dit genre comme... » « What privilege. » « Il s'est juste dit comme... » « Bon, ben, elle va défoncer la fenêtre avec pied. » « Ah oui, elle sonnait avec son pied. » « En criant... » « I'm so white. » « Look at this. » » « Ben, je pense qu'on va finir là-dessus. » « Merci tout le monde. » « Écoutez, merci Dave. » « Tout le monde veut te suivre. » « Dans le fond, Chimandum, vous êtes sur toutes les plateformes. » « Oui, oui. » « Spotify, puis YouTube, etc. » « Et les autres. » « Êtes plus sur iTunes ? » « Ben oui. » « All right. » « Toute la famille, toute la famille. » « Toute la famille, là. » « Sinon, Humour GHB. » « Tu t'es mordi. » « Humour GHB. » « On est là tous les mordis. » « Si tu veux venir, réserve ta place. » « Soit à mon compte perso. » « Ma fanpage. » « GF Donomin. » « Ou à la page Facebook. » « Les soirées d'humour. » « Humour GHB. » « On est là chaque mordi jusqu'en décembre. » « Les shows sont balades. » « C'est un beau line-up que t'as eu. » « Ben, on a tout le temps des beaux line-ups. » « C'est tout le temps des nice shows. » « C'est tout le temps des nice shows. » « Il y a eu Marie-Pierre Simard. » « Il y a eu Charles Beauchesne. » « Pis il y a eu Jer Alain. » « Shit. » « Cette semaine, oui. » « La semaine passée, il y avait Julien Tremblay, Ben Lefebvre et d'autres. » « Mais c'est le temps des shows nice. » « Ben oui, parce qu'ils écrivent du matériel en fonction de ton show. » « Ben souvent, ils écrivent en fonction où ils trashent leur matériel, où ils ont déjà quelque chose qui fit. » « Ok. » « Ça dépend. » « Tu sais, comme un d'autres comme Jer, pas mal tout son matériel fit. » « Il va y aller un peu plus de all-in. » « En plus, il est venu souvent. » « On est genre six dans la semaine, je pense qu'il est venu comme quatre fois. » « Il est venu trois fois, mais parce qu'il y a une des fois qui m'a dépanné les dernières minutes aussi. » « Ouais, ouais. » « Mais oui, Jer. » « Tu sais, mettons des doutes comme Jer, Pascal Cameron, Faf. » « Ils sont pas loin déjà. » « Marie-Pierre Simard. » « Tu sais, c'est tout dans mes réguliers de la place. » « Ouais. » « Marie-Pierre Simard, j'ai déjà embrassé sa bouche. » « C'est sa blonde. » « Pourrais-je choisir, tout le monde ne s'est jamais allé pourrais. » « C'est une fucking soirée de moi qui a un public de lutte. » « Pis genre des affaires trash pourrais. » « C'est difficile de pas aimer ça pourrais. » « Tu fais une massive bonne job d'animation. » « Merci, c'est gentil. » « Tu sois des folles pourrais. » « Allez voir ça pourrais, si vous êtes jamais été encore... » « Il est en tabarnak. » « Ouais, vous manquez quelque chose. » « Allez vous faire vacciner mes tabarnak, pis allez voir ça. » « Ouais, c'est vrai. » « Parle-moi de ça. » « En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'écouter. » « Pis merci à Marco Lalonde d'avoir animé son 11 barre le casque. » « C'est vrai. » « C'est vrai. » « C'est vrai. » « C'était mon retour dans le studio. » « Oui, il a dit go. » « Je suis très déçu qu'il n'y ait pas le GoPro. » « Ça, le GoPro. » « Prochaine fois, il va l'avoir. » « Le GoPro, ça le prend. » « Pis je dirais pas que celui qui a fait ça, c'est un pédophile. » « Je le promets. » « C'est pas un pédophile. » « Quoi ? » « Allegedly. » « On en a parlé. » « C'est quoi qu'il a fait ? » « C'est pas un pédophile. » « Il y a une petite fille, anyway. » « Bonne semaine. » « Bonne semaine. » « Non, non. » « Tu vois ce qui est gras ? » « Il y a comme... » « Si tu vois ce qui est gras... » Sous-titrage FR ?